Yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, Geraldine! J'espère que vous allez bien aller pas tard. J'espère que vous êtes en forme. Yes! Moi, j'ai passé une très belle semaine. Fait que merci tout le monde. Merci de suivre et écouter le What's Up Podcast. Gros merci à tous les membres Patreon. Si vous voulez vous abonner et devenir membre Patreon, c'est vraiment pas cher. C'est 2-3 piastres par mois. Ça vous permet d'avoir tous les podcasts d'avance une fois qu'ils sont prêts à être sortis. C'est grâce à vous autres, en fond, que je peux faire ce podcast-là. C'est grâce à votre support financier. Ça va être beaucoup. Gros merci à tous les Patreons. Merci à tout le monde qui suit le podcast. Je vous encourage tous à aller mettre un thumbs up sur le podcast sur YouTube. Vous abonner sur mon channel YouTube. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, oui, si vous voulez, venez voir mon spectacle Jerry Alain, plus pour longtemps. J'ai décidé de le faire, de faire une dernière tournée un peu plus à région. On a le 20 à Rivière-du-Loup, le 21 à Rimouski, le 26, c'est plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 26 septembre. Ouais, ça, c'est tout en septembre, en passant. Moi, j'ai fait mes plugs. 26 septembre à Jonquière, 27 à Labbé, le 28 à Alma. Le 11 octobre, on fait ça. On a une date en Abitibi, puis ça se passe à Rouen, à la salle. C'est la scène Évolution. Tous les billets sont en vente au jeralain.com. Puis aussi, j'ai décidé de louer le Club Soda, le 22 octobre. Ça va être crissement malade. Il y a environ 300 billets déjà de vendus, OK? Fait que si vous hésitez encore, tu sais, de la moitié est déjà parti, puis ça continue à se vendre de plus en plus rapidement, vu que la date, elle approche. Fait que si vous voulez, vous êtes intéressés à venir voir mon show, c'est pas juste un show, je veux vraiment que ça soit un événement, OK? Fait que je vais avoir une très grosse première partie, OK? Avec plein d'humoristes à inviter. Moi, je vais virer une salle brasse. Ça va être tout un party, OK? Venez checker ça. Les billets sont au jeralain.com. Toutes les infos vont être là. Ou sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai à dire? J'ai à plugger cette fois-là. Je vois que j'ai rien à plugger. Allez liker ma page. Allez liker mon Instagram. Toutes les affaires sont écrits en quatre parts dans le podcast. Allez bien les voir passer sur le site. Fait que qui qu'on soit cette semaine, super content de le recevoir. C'est le bon chum, Julien Bernatché. Il m'a fait l'honneur de revenir une deuxième fois sur mon podcast. Encore une fois, super le fun. J'ai bien aimé ça parce que ce podcast-là, on a beaucoup parlé de nos expériences à sous-écoute. De la pression, d'un fois, que ça peut nous apporter. D'un fois, on a tout le temps peur un peu que le monde nous oublie ou de ne pas se faire rappeler. Ou des affaires d'en même. Toute la pression et le stress, d'un fois, ça peut amener. Parce qu'on ne veut pas décevoir Mike. On l'aime tellement. De ça qu'on a parlé, on a aussi parlé beaucoup de consommation d'alcool. Parce qu'il avait parlé un peu dans la sous-écoute avec les Pic-Boys. Il en avait un peu parlé. On en a reparlé. On a essayé d'aller un peu ailleurs aussi. De rentrer un peu plus dans le concret. On a parlé de ça. On a parlé aussi de son gala qu'il a fait avec les Pic-Boys. Puis, tous les shows qu'il a fait avec lui, avec eux autres. Ça va être ça pour cette semaine. Gros merci à Julien Bernatchez. Encore une fois, super content de l'avoir reçu. Cet gars-là, il est grisement cool. C'est un honneur. J'adore ce gars-là. Ça va être ça pour cette semaine. Gros merci tout le monde. Merci de suivre le What's Up podcast. N'oubliez pas d'aller liker ma page, liker Instagram, YouTube. Sinon, on est pas mal tout partout sur tous les podcasts, les plateformes de balado et de diffusion. Ça va être ça pour cette semaine. Donc, gros merci tout le monde. On s'envoie la semaine prochaine. Ciao les potes. What's up, t'es de merde. Je vais aller chercher ma guitare. Oui, j'aimerais ça. Puis, moi, je peux la jouer à la guette, celle-là. Tu peux savoir quelle autre tu peux jouer? Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Non, mais je peux faire à semblant de jouer de la guitare. Chambre fort que la guitare, ça va être bien correct. Hey, fait que What's Up, Julien, ça va bien? What's Up, Jérémy, comment vas-tu? Yeah, t'es en forme. En forme de quoi? Non, Julien, c'est... Je répète ça. Excuse. Je répète ça. Désolé. Non, ça va bien. Je suis en forme, oui. Absolument, absolument. T'es un peu jugé, là. Bon, pour où j'en suis, là. J'étais habitué de... Tout le monde me juge. Faut-il juste le casse? Tu peux, man. On va avoir de l'air cool avec ça. Ah oui, je t'entends. Ben oui. Je t'en avais aussi avant, mais... OK. Fait que What's Up, tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Super content de recevoir mon pote pour une deuxième fois, Mr. Julien Bernat-Cheese. Salut, ça va? Hey, c'est bande pensante. Salut, c'est bande pensante. On le fait encore souvent, hein? Ouais. Ouais, oui. Fait que ça va bien, bro. T'as eu une grosse fin de semaine, là. Grosse fin de semaine, là. Je reviens du festival La Noce avec mes amis les Pique-Bois, comme toujours. On a fait notre propre festival qui s'appelle La Divorce. Ah, OK. C'était vous autres, ça, La Divorce? J'étais comme... Ah, ils ont changé de nom. Non, bien, c'est ça. Bien, je sais pas qui a trouvé le nom. Peut-être Maxime. Bien, je sais pas. Je sais pas qui a trouvé le nom. Mais c'est comme la portion web du festival La Noce. Puis, bien, nous, on crash le set, là. On va là, pas invité, puis on fait des capsules. Fait que... On fait pas mal. Vous êtes vraiment pas invité, ou...? Je peux pas briser la magie. Ah, OK. OK. Fait que c'est... T'as un peu répondu en même temps. Fait que... Bon, en tout cas. Fait que c'est ça, puis... Pas briser la magie, on est vraiment pas invité. Ah, ouais. Fait que... On va... On peut rien me cacher, à moi. Non, je sais. Je suis Sherlock Holmes, inspecteur gadget. Fait qu'on va là, puis on a fait plusieurs capsules. On l'a fait l'année dernière aussi. C'est... Ouais, mais ça a l'air vraiment cool. Moi... Ah, c'est fou, hein. C'est plate cette année. J'ai pas eu le temps vraiment de vous suivre sur les lives. Je sais que l'année passée, je vous avais pogné quand vous dansez. Ouais, bougez-la. Bon, alors, je trouve ça stupide. C'est pas stupide, c'est artistique. C'est fucking con. Ouais, c'est un peu con. Mais... C'est ça que je danse avant. Yeah. C'est toujours le même parcours. Bon, la fête dernière, c'est sous l'invitation de Philippe Braque. Cadler est vraiment le fun, man. Meilleur fucking dude. Meilleur de meilleurs d'autres. Moi, j'ai écrit pour qu'il vienne sur le podcast. Je vais mettre de la pression. Puis... Non, 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 mais... Il m'a dit qu'il voulait venir, mais tu sais, vu qu'il a fait une couple d'entrevues, il avait l'impression de tout le temps répéter les mêmes affaires. Ouais, ouais. Il dit, gars, on va marquer. Laisse-moi le temps de vivre une couple d'affaires en un voyage en Afrique, puis on va pouvoir jaser plein d'autres affaires. Maintenant, je vis ma vie en fonction de sous-écoute, en fonction de remplir mon sac d'affaires à raconter à sous-écoute. Mais honnêtement, c'est-tu un peu ça? Ben, un peu, oui. C'est fucking. Pour vrai? Parce que moi, tout, je me sens de même. Ouais, c'est ça que ça fait. Vu que les deux, ça fait pas mal, comme environ le même nombre de fois qu'on y va. Ouais, ouais. Même toi, tu dois y avoir été plus solo. Ben, solo, je suis allé sept, huit, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Avec l'Épique-Board deux autres fois, où est-ce que c'était... T'es réinvité, genre? J'étais là pas mal tout le temps aussi. Ben, pas la première heure, mais j'étais là le reste. Ouais. Après ça, des fois, je fais des petites apparitions, mais disons, mes apparitions plus l'Épique-Board, je suis allé genre dix fois à peu près, là. Ouais. C'est comme ça, par rapport, là. Fait que là... Tu te prépares-tu avant? Il y a une fois que j'avais écrit des sujets sur un carton, c'est l'épisode avec Simon Portelance. Ouais, ouais. Je le trouve bon, celui-là. Je suis content de se le dire. Non, non, il était bon, même. Ouais, il était bon. Puis j'étais sceptique parce que, tu sais, Simon, ben, personne ne le connaît. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, nous, comme on le connaît, il est dans notre entourage, on connaît les Pays-le-Poil, puis on a fait des petits vidéos ensemble à l'occasion. Mais ouais, c'était pas quelqu'un qui... Ouais, il était bon. Même Simon, là, il a ressorti fort, je trouvais... Ben, tu sais, il a l'air comme d'un dos d'autiste qui connaît tout l'épisode de Radio Enfer. C'est l'informateur de Buckingham. C'est l'informateur de Buckingham, fait qu'en plus, tout le monde le connaît. Ah, Radio Enfer, là, l'épisode 20 de la saison 4, là, quand Jean Lou, fait, tu sais, il peut parler de ça, lui. Fait que... C'est hâte, puis j'ai comme un peu laissé, moi, ça faisait, à ce moment-là, 4-5 fois, j'étais allé, fait que j'avais comme laissé la première heure à lui, tu sais, puis j'ai comme un peu pris la deuxième, disons. Et à la fin, quand Mike, c'est prêt à terminer, j'ai fait, ah, bien, j'ai plein de sujets qu'on n'a pas abordés, fait que je suis sur un carton, puis là, finalement, ça a été comme un number d'une demi-heure parce que j'ai juste abordé les sujets que j'avais écrits sur un carton. Il y avait ma toilette qui déborde. Mais c'était rien préparé, c'était juste... Ça, c'était pas écrit, mais j'avais... Non, 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 c'était comme pour te rappeler, hey, on peut parler de ça, je peux vous raconter ça, Bien, à ce moment-là, je me disais, bon, ça fait 4-5 fois que j'y vais, de quoi je vais parler? Parce que, tu sais, la première fois... La première fois, c'est la première fois, c'est probablement la meilleure parce que c'est la première fois. C'est là que tu donnes ta première impression, puis l'impression, ça donne qu'il a vraiment bien été. Ah, moi, tout, c'était ça. Oui, c'est ça. Moi, c'était celle... Bien, c'est parce que j'ai fait l'autre festif, on s'en parlait dans le char, celui que je t'invite avec Pébé, que ça a pas pogné, même, il y a... Ah, oui, oui, oui. Personne ne se souvient que j'y étais avant. C'est... Oui, on crie ce qu'on s'appelle. Au Festival Geek. L'Otaku? Non, le Gokotter. Non, non, le Geekfest. Le Geekfest? OK, le Geekfest. Bien, tu sais, on a aussi l'effet avant avec Maxime cet après-midi-là, c'était mon troisième. Puis c'est pas de la faute de personne, c'est pas de la faute à Maxime, c'est pas de la faute à Mike, mais tu sais, c'est un épisode que je trouve qui est un peu mou, là. Mais il n'y a pas d'ambiance. Bien, il n'y a pas d'ambiance. On l'avait faite l'après-midi. Tu sais, après... On apprend sur le tas, hein, puis c'est là que j'ai réalisé, OK, si j'écoute, il faut que ça soit le plus tard possible, que le monde le plus chaud possible, que ça soit un show rock. Oui. Là, c'est le fun. Là, c'est le fun. Puis au bordel. Puis au bordel. Oui. On l'a faite à 3 heures de l'après-midi, je me souviens bien. Puis, fait que, oui, on avait un petit peu de bière, mais tu sais, on n'était pas souillis à 3 heures de l'après-midi. Fait que... Oui. Fait qu'il n'y a pas de... C'était comme... C'était un auditorium de cégep. Fait que c'était bien trop grand. Fait que ça avait l'air vide. Même s'il y avait, je ne sais pas, 75 personnes peut-être, 50, je ne sais pas. Oui. Fait qu'il n'y a pas d'ambiance. Même Mike, je commence à bien le connaître, Mike, tu sais, tout ça. Puis je l'ai senti, un petit peu, un moment donné, perdre dans ses pensées, être plus attentif. Parce qu'il cherchait à m'attendre de quoi parler. Ou s'en aller, oui. Fait que c'était un épisode un peu moins réveillé. Oui, c'est ça. C'était pas dans... Fait que ça, c'était ton premier, toi? Moi, ça, c'était mon premier, premier, premier. Moi, c'était mon troisième, au moins. Mais c'est pas une catastrophe. Il y a eu quelques bons moments quand je raconte quand les pigbois viennent me rejoindre tous les dans la douche. Il y a eu quelques bons moments. Oui, puis Max Gervais, il avait conté qu'il avait été se baigner à la piscine puis il avait lavé sa toilette avec du vinaigre, tu sais. Oui, oui. C'est ça. Il est un peu écolo, là, lui. Ben oui, oui, oui. J'étais rien, tout ça. Oui, mais vu que sa graine, tu sais, il savait pas laver du chlore dans la piscine. Fait que... Oui. Genre, quand sa graine a touché son bol de toilette, il a fait genre une réaction chimique, là, sur la queue. Oui, il a raconté des cédéraux aussi. Oui, quand il a la queue, il a brûlé pendant deux jours. Après, il a l'église cette dos. Fait que ça, il y a eu quand même des bons moments. Mais, tu sais, heureusement pour moi, que ça avait été mon troisième sous-écoute. Oui. Après, je m'étais dit, ah, trois, tu sais, comme The Lord of the Rings, là, c'est mon dernier, là. Je sais pas, j'avais comme peur qu'on me réinvite plus. Finalement, on m'a réinvité six fois, mais, tu sais, on se sait jamais, c'est comme une loterie, puis vu que c'est de plus en plus gros, bien, il y a de plus en plus de gens qui y vont, de plus en plus de gens qui y retournent. Fait que, tu sais, il y a moins de place pour nous, un peu, qui était là, plus au début, un peu. Mais je pense qu'on reste quand même les chouchous. Peut-être, tu sais, ça sera pas un modèle dur, mais oui, 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 tu sais, je pense que toi et moi, on a en commun que ça nous a beaucoup sacrifiquement boosté notre popularité. Toi, les Pic-Bois, Julien Lacroix. Oui, oui, absolument. Est-ce que tu as dit qui d'autre? Thomas Levesque, les Drelets. Ah, Thomas Levesque, les Drelets, Jean Thorne. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est... Ils vont tout le temps ressortir, là, c'est les noms qui ressortent tout le temps. Non, c'est ça, il y en a, disons, une dizaine de noms qui vont venir tout le temps. Oui. Mais c'est cool demain. Tandis qu'il y en a qui sont allés une fois et ils ne retourneront pas, mais c'est cool. C'est comme ça. Peut-être que ça a été un premier faux sujet et je ne serais pas retourné non plus. Même Yannick, je pense aussi, Yannick de Martineau. Oui, oui. Oui, je pense qu'il ressort quand même du lot sur son podcast Défoncer Rennes avec Julien. Bien, j'espère encore le record quand même du golfe plus chaud. Au chaud, on a le record de l'épisode le plus long. Oui, ça, c'est ça. Tu dis que les Pique-Bois, ça dure 3h20, sauf erreur. C'est long, tabarnak. Comme ça n'a plus de fin. Moi, j'ai écouté ça à minuit en me disant « Ah, on va écouter le début. » Parce que quelqu'un m'avait dit que Mike parlait de moi au début du podcast. Fait que je fais « Ah, on va écouter le début. » Quand ça fait ça, on l'écoute. Oui. Oui, moi aussi. Fait que là, je l'écoute. Puis là, en même temps, c'est les Pique-Bois. Je dis « Ah, on va écouter le début. » Tabarnak, j'ai écouté jusqu'à la fin, est-ce-t-il? Ben oui. Puis moi, j'avais bu dans l'après-midi avec mon porte-lance par hasard, justement. J'ai fait du montage vidéo dans l'après-midi puis j'avais bu des canettes puis je n'étais pas supposé à la sous-écoute. C'était les Pique-Bois. Puis là, j'étais allé avec eux autres pour les accompagner. Moi, c'est dans ma tête où ils allaient me faire monter et mener sur scène pour parler 5 minutes. Oui, c'est ça. Pour peut-être tes drinks. Oui, c'est ça. Je monte puis « Hey, c'est en vacay! » Puis là, finalement, je suis resté là genre deux heures et demie. Je suis souriais, je prendrais mes culottes, je n'avais pas de ceinture. Maxime m'a remonté mes culottes puis plusieurs personnes utilisent ce moment-là comme un bel exemple d'amitié entre hommes. Ah oui? Oui, genre... La romance. Oui, vraiment, c'est comme le plus beau moment d'amitié entre hommes que j'ai vu dans ma vie. Maxime qui me tient mes culottes. Puis toi qui racontes ton scénario de film. Oui, au scénario de film qu'un ami récemment m'a écrit puis il a fait « Hey, as-tu fait de quoi avec ce scénario-là? » Ah ouais? Non. Toi, t'as écrit ça sur le tas. Non, je n'ai rien écrit. J'ai juste dit ça de même. Oui, oui. Non, mais c'est ça que je veux dire. Oui, oui. J'ai sorti ça de même. Tu sais, essentiellement, c'est un peu genre Citizen Kane ou je ne sais pas quoi ou Funny People. Mélange ça, là. Mais tu sais, je sors ça de même. Hey, Mike! J'ai un film. J'ai un film. Là, t'es à genoux devant ton foyer. Puis tu pleures. Puis tu pleures. Puis là, tu vois Mike qui regarde ça avec passion. Un ami m'écrit, un ami réalisateur m'écrit « Hey, as-tu fait ton idée? » Ben non. Elle pourrait se rencontrer puis essayer de développer ça. Non. Non, non. Non, non. J'ai dit « Ouais, ouais. » Mais finalement, j'ai cancellé les rencontres. Mais en tout cas, mais bon. Qui sait? Un jour. Un jour peut-être. Peut-être. Ben t'sais, j'aimerais ça un genre de... T'sais, souvent les comédies québécoises puis j'en nommerais pas, mais t'sais, ils sont très formulés ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de spontanéité comme dans certaines comédies américaines qu'il y a. Il y a certaines comédies américaines de Marde aussi, comprenons-nous. Mais des comédies américaines dans lesquelles il y a beaucoup d'improvisation. Par exemple, « Forty-year-old virgin », tous les films de Joe Rapatao. Ouais. Il y a beaucoup d'improvisation dans les dialogues. Ça fait que c'est des humoristes de stand-up comédienne qui font... Super bad, genre. Ouais, ouais. Ça fait que, t'sais, un film de même québécois qui est pas juste comme... qui est drôle pour vrai, là. Qui est pas juste drôle, genre, « Ah mon Dieu, telle vedette fait de la claquette. » Là, à la place, ça se commence au nom. J'ai l'impression que ça reste tout le temps un peu... Pas mononcle dans le mauvais sens du terme, mais t'sais, mononcle un peu, genre... Faut que ça soit un peu fait pour tout le monde. Ouais. Genre... Pis c'est pas... C'est correct aussi. Ces films-là ont une place, là. C'est correct, là. Moi, je pense que... Ben, c'est juste ça qu'on voit à ce moment. Ouais, peut-être un peu. Mais t'sais, ça me dérange pas qu'il y ait des films qui, moi, ne m'interpellent pas, qui connaissent un grand succès. C'est correct. Ouais. Mais t'sais, il faudrait qu'il y ait aussi des films qui m'interpellent. Plus un peu, parfois. Parfois, à l'occasion. Je pense, pis s'ils m'interpellaient moi, je présume qui m'interpellerait d'autres gens aussi. Fait que, t'sais, je pense que c'est un peu ça que je suis exprimé à l'adroitement, là. Ouais. Fait que t'sais, un film de même, là, un film d'humoriste pour humoriste, là, comme... T'sais, avec l'Épique-Bois, je pense qu'on fait des trucs qui sont très champ-gauche, qui sont... qui, au final, vont pas rallier un immense public, mais qui vont rallier un bon public très fidèle, supposons. Fait que t'sais... Ben, moi, honnêtement, t'sais, moi, c'est ça que j'avais parlé, je pense, quand j'étais venu vous voir à Valleyfield, là... T'sais, moi, je trouve que vous êtes... Ça pourrait être ça, votre prochain gros projet, là. Ah, genre de film, moi? Ouais, un long-métrage. Ben, j'aimerais ça. Faudrait commencer par un cours, j'imagine. Après ça, un moyen. Pis après ça, 4 heures. D'accord de même? Pis là, on arrête jamais. Pis là, on arrête jamais. Pis là, c'est 6 heures, 8 heures. Mais, oui, oui, ben, moi, ça serait un rêve, évidemment. Après ça, c'est la logistique de la chose. Si on fait ça dans les règles de l'art, ce faisons, pis que tout le monde a un petit cachet, même un cachet modeste, mais un cachet, tout ça, bon, ça devient compliqué un peu. Pis faut savoir comment le faire. Moi, j'ai pas l'expertise technique pour faire un film. Faut que je m'entoure de gens qui sont capables de faire ça. Faut s'assurer pis créer un scénario aussi ou à tout le moins un canevas. Bon. Ouais. C'est ça. Fait que, t'sais... Non, mais, t'sais, genre, je sais pas, si vous faites, ma tante, des shows bénéfices, vous organisez un show pour justement ramasser plein de cash, ben, plein de cash, le plus d'argent possible. 2 700 $! Pis après ça, t'sais, à partir de là, vous essayez de, ma tante, c'est sûr qu'il y en a qui s'y connaissent pis qu'il y aiment juste ça participer dans le projet peut-être à moindre budget, t'sais. Ben, oui, ben, je pense que oui. Je pense que, t'sais, je pense que Dominique qui traite le cinéma, Maxime peut-être un peu moins, tout ça, mais je pense que il serait intéressé à ça aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle qu'on aimerait ça faire des petits courts-métrages, qu'on aimerait ça faire plus, pis peut-être même des trucs un peu plus sérieux, parfois, montrer une autre facette du mini-wits, un côté, des trucs comme ça. On aimerait ça. Non, ouais. On rêve à ça, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que t'as le temps à faire? Ben, au PlayStation. Ils finiront pas tout seuls, ces jeux-là. T'sais, c'est ça. Sinon, faut que je dors. Faut que j'écoute des films. Faut que je mange. Je te laisse aller. Vas-y, bro. On est prêt à faire affaire. Faut que j'appelle Dom. J'ai un balcon à aller voir. J'ai un balcon. J'ai un balcon au bout de la bière sur le balcon. Ça, on manque de temps. Mais peut-être que je gère mal mon temps aussi, peut-être. Il irait moins peut-être mieux gérer mon temps. Je regarde, supposons, Génie Lacroix, par exemple, justement, qui a fait mon ami Walid, pis qu'en même temps, il a continué, il fait des shows tout le temps, je présume. Il a 10 000 projets, pis c'est bravo. Des gens qui pensent gérer mieux leur temps que moi et leur talent et tout ça. On n'essaie juste pas on dirait que quand j'ai une journée de congé, je suis calé sur rien. Mais honnêtement, tu sais, moi, je touche à ça. Pour vrai, il y a des journées, tu sais, comme genre, je sais, genre, j'ai bu la veille, fait que là, le lendemain, je suis calé sur rien, pis genre, je vis mon hangover, ça, ça, c'est du temps que j'utilise beaucoup de ce temps-là aussi. Ça, pour la productivité. Je sais, ma tante, c'est pas bon, c'est ça, pour la productivité, c'est ça. Moi, même des fois, je me sens un peu mal, mais en même temps, je fais crée, j'ai le droit de vivre ma vie. Tu sais, la vie, c'est pas juste faire des projets, pis des menées à terme, pis de, tu sais, non, mais oui, c'est cool, parce que, tu sais, t'as des buts, tu te fixes des buts, pis tu veux des atteintes, tout ça, c'est très nice, mais en même temps, il faut que tu prennes le temps de vivre la vie. Ouais, il faut, mais je réalise que mon temps est précieux, justement, comme j'ai réalisé ça aussi dans les dernières années, j'ai remarqué, avant, je pense à cause de sous-écoute, pis dans une moindre mesure d'essayer des rêves, je me fais inviter dans tous les podcasts, tous les podcasts. Tout le monde m'a invité. pis là, ben pas tout le monde, mais en tout cas, la plupart. Pis là, pis au début, je disais oui à tout le monde, parce que je me disais, ah ben, c'est plus de visibilité, ça va m'occuper. Maintenant, j'ai réalisé que je perdais mon temps en tabarra. Ça t'emmène absolument. Ben, tu sais, il y a des podcasts, là, que maintenant, il faut que je fasse 55 minutes de transport en commun, pis là, si t'en vas là-bas, pis là, finalement, personne l'écoute. Pis là, je réponds aux mêmes questions, pis aux mêmes affaires, pis je sais pas. pis là, je suis pas sûr parfait. Ben, pis tu sais, c'est correct, mais c'est juste que je réponds, je l'assume, je suis pas sûr parfait, sincèrement, je l'assume. Mais tu sais, quand ça fait 90 fois de temps. Ben, je réponds aux questions déjà, peut-être un peu. Pis, je sais que t'as rencontré l'Épique-Bois, pis ben, t'sais, maintenant, j'ai déjà, on en a l'histoire, pis c'est intéressante que ça, anyway, pis bon. D'après ça, il y a des fois, il y a des gens qui vont me répéter des questions qu'on m'a posées à sous-écoute, parce que... Ils ont pas écouté le sous-écoute. Ben, ils l'ont écouté, pis que c'est ça leur inspiration, pis ils refont même affaire. En tout cas, mais bon, j'ai quand même que non, fuck ça, genre, t'sais, rester chez nous à régler mon hangover est un temps plus précieux qu'aller dans un podcast que personne ne veut écouter, que je partagerai pas. Fait que... Ça fait ça. Moi, t'sais, vu que je me suis fait te connaître avec ça sous-écoute, ben oui. Mike, il est venu sur mon podcast, il y a eu ben des humoristes qu'au début, c'était des amis, pis qu'ils sont venus sur le podcast juste pour m'aider, t'sais. Fait que, j'ai tout le temps eu comme ce... ce sentiment-là de redevance, t'sais, que vu qu'il y en a qui l'ont fait pour moi, t'sais, moi, maintenant que ça marche, mes affaires, ben ça marche, on s'entend, que... Ça marche, ça marche tout ça. Ben, c'est ça, j'ai eu un certain petit succès avec ça. Ouais. Genre, je me dois d'aller de redonner ça, t'sais, à ceux que... t'sais, pis honnêtement, il y en a bien là-dedans. Je me suis rendu compte que, en tout cas, comme je te disais dans le char, il y en a bien des humoristes et des hostiles qui mangent marde, fait que maintenant, je m'en calise. Ben, c'est sûr que... C'est l'hypocrite, manger toute la colisse de marde. Fois, vous allez devenir quelqu'un, vous allez tout me chier dessus, après. Ben, c'est comme n'importe quel milieu, des infirmiers aussi, de même, ou des médecins, ou... T'as des manges mardes, t'sais. C'est sûr. Non, non, ben, pour un ami, c'est différent, c'est sûr. Ah, maintenant, c'est juste mes chums. Mes chums, pis ceux, mettons que... Ton chum, Denis Talbot. Ouais. C'est des vieux amis. Ben oui. Non, ben ça, c'est moi qui l'avais invité. Non, puis d'ailleurs, Denis, je suis un décider, l'invitation de ce maintien. Non, non, je l'aime beaucoup, c'est une blague, évidemment. Ma blague, c'était que c'est pas... Des fois, il n'y a pas juste... T'as aussi des gens qui sont... Des vieilles, des légendes, des gens que t'admires depuis longtemps. T'es pas juste des amis non plus. Non, 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 mais je parle maintenant de si on m'invite sur des podcasts. Ah, à l'inverse, oui. Ouais, c'est ça, si quelqu'un... Non, non, c'est ça, c'est moi qui... T'avais juste des amis, ben, après 10 semaines, on reparle. Ah, je sais même pas, je pourrais faire une semaine. As-tu beaucoup d'amis? Ah, oui, oui, j'ai bien des amis. Ah, ça va bien, OK. Oui, oui, pas de t'occupe. Ouais, j'étais quand même populaire, moi. Je te l'ai plus? Non. Non, fuck. Non, t'as un rire contagieux, souvent plein d'amis, je sais pas. Ben, il y a bien du monde, ben, je sais pas si toi ça te fait ça, mais tu sais, genre qui veulent être chum avec toi juste parce qu'ils t'ont vu soit sous écoute ou en quelque part de même. Je sais pas. Moi, je le sens. Ouais, non, il y a beaucoup de gens qui me parlent à cause de ça, mais de là à vouloir donner mon ami, je suis pas nécessairement ressenti ça. Ben, du monde, mais j'ai l'impression que les gens... Qui veulent aller sous la avec toi, c'est sûr. Oui, oui, ça, ça arrive. Tu sais, les gens ont un manque de... de barrières avec nous autres parce qu'on est, je sais pas, trop sympathiques. Ouais. Je sais pas quoi. Je sais pas où les rues sociaux. Il y a peut-être trop d'easygoing aussi. pis tu sais, j'aime tout le monde, ben, j'aime pas tout le monde, mais tu sais, j'aime la plupart des gens, mais tu sais, si on... c'est cool, c'est correct, ça veut continuer de le faire. Mais des fois, les gens, ils comme, ils... Manquent de tact. Ben, ils manquent de tact, ils te parlent comme un vieux chum. Des fois, ils sont baveux. Moi, le monde, ils sont comme baveux pour faire rire, là. Ah, ça me fait chier. Non, C'est à mes cœurs, là. Ah, Tu prêtes à d'où, je suis aujourd'hui. Pis t'es comme, man, je t'écoutais pas, j'ai failli décollé, ce truc de même. C'est un exemple extrême, disons, parce qu'il veut montrer qu'il est comme à l'aise, pis qu'il est comme... Oh, c'est ça, J'ai failli ça, tu sais. Je fais mes affaires, fait Étienne, T'es bien désagréable. Je te demande si tu prends ta douche, c'est quoi ton petit pas, là. Oui, je la prends dans ma douche. Lâcheur de me poser ça comme question. Qu'est-ce que vous pensez? Regardez tes questions du public, pis je suis étonnamment surpris, pour elle, 85% qui étaient super bonnes. Ouais. J'étais comme, yeah, pleine d'un genre, ouais, elle m'en dit, si elle a pris sa douche avant de lire des bandes dessinées, elle va venir ici, elle t'a qu'il y a une faute dans chaque mot, pis j'étais comme... Pis si c'est le cas, ben, demandez pourquoi qu'il pue. C'est quand même, c'est quoi ton petit problème dans la calice de tête, gros cabochon, c'est manche de la merde, je veux dire, mais le monde... Lâcheur de m'insulté. Vous permettez tout, là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je ris suffisamment de moi déjà tout le temps, là. J'ai pas obligé d'en remettre. Donnez-moi un break. Donnez-moi un break. Passez-vous. T'sais, ben, je suis pas... Ben oui, je la prends à ma douche. Pis... Pis je vis normal, pis je me lève le matin, pis... Ben oui, c'est ça, tu me disais dans le chat, tu te lèves tôt, en plus. Je me lève tôt, je me lève tôt le matin, moi. Je me réveille tôt le matin. C'est qu'à l'heure tôt pour toi? 10 heures? Non, plus tôt que ça. Ah ouais? Généralement, là, on parle... Oui, c'est tôt pour moi, 10 heures. Ah, je me lève à 8 heures souvent. Ah ouais? Pis non, non, j'ai quand même une relativement bonne gêne de vie. C'est pas comme un père de famille, là, mais tu sais, je suis pas non plus... Pas complètement fuck-out, là, tu sais, c'est... Je mange de la salade, pis j'ai mes affaires, pis... Ah ouais? Tous nos projets, tous les projets que je fais généralement avec les piques bois, tu sais, je les... Je travaille fort dessus. T'as des affaires. Ah, j'ai mes affaires, je sais mon texte pour les shows, des CDRs, Box Office, Bernard de chez Joe, chaque semaine, je pense au sérieux, tu sais. C'est vrai, t'en as quand même bien des projets. T'en as bien des projets. C'est, si j'avais pas une espèce d'un minimum de rigueur, ça arriverait pas. Comment que... Tu te considères-tu humoriste, toi? Euh... Parce que je sais qu'il y en avait un qui m'avait posé cette question-là. Ouais, c'est la question que le monde se pose. Je pense bien qu'on a parlé la dernière fois, mais je sais plus ça ou un autre podcast. Je ne sais plus ce que je t'ai répondu à ce moment-là. Oui, je suis un petit podcast pour répondre à la question de celui qui se posait. Mais tu sais, c'est pas tout ce qu'on a dit. Mais là, on parle de voilà deux ans. Ouais, ouais. Tu sais, il y a eu deux ans depuis, fait que... On dirait... Ben, oui. Oui, oui. Oui, je suis un humoriste. Tu fais-tu du stand-up solo? Ben, c'est ça. C'est que... Je pense que oui, je suis un humoriste. Je pense que supposons... On peut me qualifier d'humoriste puis on n'aurait pas tard. Je pense que... Parce que tu fais de la scène. Je fais de la scène. Je fais beaucoup de scène, même, avec l'Épique-Bois. Sauf que l'Épique-Bois, supposons, ce qu'on fait, c'est plus des espèces de petites pièces de théâtre, supposons. Ouais. Ben, moi, je rentre ça dans... Peut-être pas du stand-up stand-up, mais pour moi, c'est des shows d'humour, ça. C'est des shows d'humour. C'est définitivement des shows d'humour. Ouais, c'est ça. C'est pas du sketch. Ben, c'est du sketch, mais... Ben, les premiers, c'était plus des tuites de sketch. Ouais. Puis les derniers, c'est plus des genres de petites pièces de théâtre, comme je disais. Fait que... Encore des fois, il y a des tuites de sketch un peu... Tu sais, « Passe-partout », ça va être comme un peu trois histoires. Tu l'as vu, « Passe-partout », d'ailleurs. Ouais, j'avais été de voir... Qu'est-ce que tu en as pensé? Il n'a pas aimé ça. Ah, ben, j'aimais ça, moi, mais c'est parce que moi, mes oreilles, ils bloquent souvent. Fait que cette soirée-là, j'entendais pas de la droite. Non, j'entendais pas de la gauche. Puis les titres, balles, ripailles, les serveurs... Ah, mais on fait les choix en mono, nous autres. Il faisait un vacant, fait que moi, j'étais en même. Puis le monde riait, j'étais comme... Ouais, je comprenais pas vraiment... Ben, en tout cas, on est très contents du show, il est très bon. Mais tu sais, tu sais, que j'ai compris, j'ai bien aimé ça. Ben oui, mais c'est ça, je fais pas de stand-up classique, j'en ai déjà fait. Je vais peut-être en refaire un jour. Mais disons, généralement, présentement, tout ça, ben, je fais pas vraiment de stand-up classique, le tabouret, le verre d'eau, tu sais, puis ce qui est... Avez-vous remarqué? Ben, c'est ça. Ah, les hommes pis les femmes! Non, non, je ne méprise pas ça, je veux dire, Mike fait ça, puis il est incroyable, puis tu fais ça aussi, puis t'es incroyable. Je suis pas sur mon point, mais moi, je suis pas... J'ai vu en première partie de Mike, à plusieurs reprises. OK. OK, je te l'accorde. Ben, voilà. Je savais que t'étais comme juste gentil pour me dire ça. Non, non, t'étais incroyable. Tu m'as vu une fois! Tu as vu, tu as fait la première partie quand on a fait... Ah, les Big Bois, c'est vrai. Titanic, c'est-tu ça? Non, c'est le clown robot. Le clown robot. Le clown robot. Ouais, le clown robot. Le clown robot. On fait la première partie du clown robot à Valleyfield. Fait que j'ai pas de stand-up classique. Fait que là, après ça, ben, est-ce que ça me situe comme un humoriste? Est-ce qu'après ça, est-ce qu'un humoriste, ça veut dire ça? J'imagine que non, mais en même temps, un petit peu. Fait que je sais pas. Moi, je pense que... Tu fais de la scène. Je fais de la scène. Je pense que si on dit que je suis un humoriste, je pense pas que j'ai besoin de reprendre la personne. Ouais. Non. Non, je suis pas un humoriste. Ouais. Non, je pense pas... Tu sais, je suis un humoriste, mais peut-être pas dans le sens classique du terme. Je sais pas quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Non, mais même comme genre, qu'est-ce que tu fais sur le web? T'sais, t'es pas un influenceur non plus. Non. Tu sais. Je vais me prendre un contrat d'influenceur à vie récemment pour... Genre au Rockfest, on va payer un petit montant pour faire de la pub pis j'ai dit, ben ouais, ça me tente. Ah ouais? Ça me tente. C'était quoi que tu faisais? Ben, t'sais, je voulais juste prendre des photos de moi avec le produit pis tout ça. Pis j'étais comme, ben ouais, pourquoi pas? Mais le produit, c'était quoi? Ben un produit, pis... Ah ouais? Ah ouais? J'étais comme, ah ouais, pourquoi pas? Pis c'était du Tide. J'étais au Rockfest. Pis tu mangeais du Tide. Tu mangeais des Tide Pods sur Rockfest. Ah, t'sais, mais je voyais ça, t'sais, une foi n'est pas coutume, je trouvais ça drôle, ça me causait pas de problème plus qu'il faut. Mais c'était pas du Tide. Non, c'était pas du Tide, mais... Mais supposons faire vraiment influenceur dans le sens classique du terme, pas du tout, pas du tout. J'ai reçoit pas assez de monde non plus, j'ai reçoit juste assez de monde pour, t'sais, que ça marche bien, que genre, peu importe où je vais, on me reconnaît. T'as quand même 30 000 personnes qui te suivent. Ouais, 30 000 personnes qui me suivent, fait que t'sais, peu importe où je vais, on me reconnaît, ou t'sais... Ouais, il va y avoir quelqu'un qui te... Ouais, ouais, mais t'sais, en même temps, je suis pas connu-connu comme ceux qui ont 200 000 personnes qui y suivent, là. Ouais. Fait que c'est juste un espèce de milieu qui est correct, qui est le fun, qui est intéressant, là. Ouais, parce que tu peux avoir une vie privée en même temps de ça, t'sais. Ah, ouais, ouais, absolument. Puis c'est aussi... Il y a du monde qui paye de la bière. Peu importe où je vais, oui. Ah ouais? À peu près. À peu près, ouais, ouais. Puis je m'en connais pas non plus, continue de le faire, c'est apprécié. Mais t'sais, c'est le fun de même. Je te paye la bière, j'ai toujours envie de te demander si t'as pris ta douche ou... J'ai pris ma douche! J'ai pris ma douche un matin, un moment donné. Pensez-vous que je prends pas... C'est le fun, prendre une douche, moi, je prendrais pas de douche. Qu'est-ce qui... C'est un bon moment. Vous savez que je me crasserais, je prendrais pas de douche. Alors, on me crasse dans le salon, on va aller faire meilleur. Je prends mon sel, puis je check mes affaires, là, puis... Quand tu sors ta queue, ça fait... Non, ça, c'était... C'est à quel... Moi qui... Non, je... On sors ta queue à part comme les Africains. Il y a un prépuce, ça. Non, c'est quelque chose à voir, mais vous verrez pas, mais c'est vraiment quelque chose à voir, quand même. Fait que c'est là, c'est là où je me crosse. La partie de ce podcast-là, le monde va arrêter de te demander si c'est pas que t'as deux, je vais tout te faire. C'est-tu vrai que t'as... C'est vrai quand tu te crosses à une... Bon, ça varie, là. Il y a toujours... Les questions reviennent. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je suis plus en dehors de quoi on va parler. Non, non plus. Je me crosse... Avant ça, c'était... Transuit par 30 000 personnes? Ben, supposons... Ben, avant, tu sais, quand j'ai commencé... Moi, j'ai 36 ans, les amis, fait que tu sais, je suis quand même assez âgé. Ben, tu sais, je suis moins âgé que Mike Ward, mais tu sais, mais quand même, par rapport à la plupart des humoristes la relève, je suis quand même un peu âgé. Moi, tu sais, j'ai eu Internet à 16 ans, je suis inu, tout ça. Puis j'ai mis le clic, mon héros, on ne rentre pas là-dessus, on en a parlé longtemps la dernière fois, mais j'ai eu ça, il y a 11 ans sur YouTube puis tu sais, c'était comme... Ça fait longtemps, là. J'avais rien, là. C'était avant Facebook et on ne pouvait pas partager ce Facebook. Fait que moi, j'ai connu tout ça, là. J'ai connu la... Qu'est-ce qu'il faut donc que tu fais du web puis que tu ne peux même pas le partager, là. Tout, dans le fond, toute l'évolution des réseaux sociaux. Oui, vraiment, tu sais. Fait que c'est le fun, ça s'est venu tranquillement. Je ne sais pas ce qui est parfait, ça a donné un immense boost. Ça a quadruplé mon following en une semaine. Puis ça, c'est le fun. Ça a été ça, ma paye. Ça n'a pas été le 2000$ parce que je ne l'ai pas gagné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été à la place entre 2000$ ou 20 000 followers. On va prendre les 20 000 followers, je pense. Ah oui, tu avais 20 000$. Peut-être pas 20 000$. Sincèrement, je n'ai pas le chiffre, mais au bas mot, 10 000$. Ah oui? Oui. Puis du monde, tu sais, pas des gens qui te trouvent drôle, du monde qui ont le goût de te suivre après. Oui. Ça a boosté ma popularité puis c'est le fun. Après ça, c'est que quand tu sors des trucs, ils sortent moins dans l'anonymat. Je n'étais pas anonyme, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, disons. Fait que ça, plus sous-écoute, là c'est le fun parce que tout ce que je sors, il y a quand même un petit engouement. Pas un engouement gros comme... Quand tu fais sous-écoute, tu sens-tu qu'il faut que tu sois sous pour aller? Tu sens-tu un peu cette pression-là? Parce que moi, je l'ai déjà fait à jeun. Je l'ai pas fait à jeun. J'ai arrêté de boire trois mois comme je racontais sous-écoute. Oui. Il faudrait que je le refasse, mais je remets ça au lendemain. Mais je vais le refaire. Je vais le refaire. Mon psy m'a dit au moins, vu que tu l'as fait une fois, là tu le sais maintenant que t'es capable et tu le sais qu'est-ce que ça t'a fait. Maintenant, t'as comme... T'as ça en tête. C'est vrai parce que ça m'a fait du bien globalement. Il y a des petits côtés négatifs sur les parties de la merde ou socialiser ses moyens. Mais tu sais, il faut que tu mettes dans la balance les positifs et les négatifs. Le positif était largement supérieur. J'ai perdu full le poids en trois mois que j'ai repris un peu. Mais tu devais être content pour ça. Oui, tes jours deviennent blancs. T'as comme de l'énergie. T'as comme... Là, t'as plein de temps et t'as plus d'argent. Oui. T'es tout positif, à part les parties. Les parties, c'est les platanes. Les parties, là, t'as pas des parties. Le monde te tape ses nerfs. Oui, le monde te tape ses nerfs. Le monde sous, quand t'es à jeun, le monde sous, ça peut écrire sa frère. C'est comme insupportable. Après ça, ça devient un miroir déformant sur justement ton propre comportement. Tu te dis, je suis de même moi quand je suis sous. Est-ce que je suis insupportable? Probablement. Mais tu sais, c'est... Mais c'est ça, quand t'es à jeun, t'as trouvé le monde sous. Parce qu'on parle pas de la même manière quand on est sous. On parle dans des choses qui sont pas très importantes, elles deviennent beaucoup et vice-versa. On parle dans des longues tirades de ce qui est. Tu parles en anglais. Tu parles en anglais. Tu parles en espagnol. Ah, là! Ça fait que t'sais, c'est lourd. Fait que t'sais, je vais revenir là-dessus un moment donné. Puis dans les trois mois que j'ai arrêté de boire, je me suis posé la question. Je me suis dit, hey, si je me fais inviter à s'écouter, je vais y aller parce que à la date, je vais jamais refuser. Même quand c'était à 20 minutes de préavis. Je vais jamais refuser. Fait que je vais y aller. Puis j'ai dit, ah, ben t'sais, oui, on se pose la question. Est-ce que genre, je vais être aussi drôle? Est-ce que je vais être aussi drôle? Être aussi le fun? Probablement que oui. Mais t'es pas sûr. C'est plus dur de socialiser un petit peu. Ça enlève, tu veux pas... Moi, c'est juste que je réfléchis trop. Quand t'es à jeun? Quand je suis à jeun, je réfléchis trop. Je fais, ah, quand je suis tout, je suis juste. Ouais, parce que l'alcool, ça désinhibe. Fait que là, ça enlève les barrières. Fait que là, t'es plus... Là, tu te poses plus de questions. C'est ça qui est le fun. Encore. J'ai comme... Il n'y a plus de barrières. Si la joke, je la trouve drôle, mais à dire, tu sais... Je vais pas... Ah, ça va avoir des conséquences. Ah, mon Dieu. J'ai-tu name drop quelqu'un? Ouais, je fais attention à ça. J'essaie de juste name dropper positif. Tu sais, faut pas... Ouais. Non, tu l'as regardé tout le temps. Ça fait ça. Tu veux pas... Après ça, toi, tu as raison. Tu l'as bien résumé. Quand t'es à jeun, tu te poses trop de questions. Fait que t'es trop stressé de qu'est-ce que tu vas dire. Mais tu sais, au final, j'étais encore drôle. Justement, c'était un running gang avec mon ami Israël. C'était comme... Je fais une bonne blague quand j'étais à jeun. Il fait, t'es encore drôle! Ouais. Il me le rappelait tout le temps. Fait que c'est possible, mais c'est différent. Bon, c'est vrai que c'est tout ça. Mais tu sais, peut-être si je contrôlais mieux ma consommation d'alcool, je pourrais comme juste me saouler à sous-écoute puis pas me saouler après. Mais bon, on aime tellement ça. J'ai l'alcool joyeux puis tout ça. Fait que ça donne ce que ça donne. Ben oui. Puis, tu sais, moi, en plus, c'est surtout à sous-écoute, c'est ma seule vraie tribune, genre, autre que mon podcast, on va dire. Tu sais, moi, on me veut pas à radio, on me veut pas à TV, on me veut pas... Fait que, tu sais, moi, sous-écoute, c'est comme pour ça que je le prends autant au sérieux parce que je fais Chris, c'est la seule place que je peux aller annoncer mon... mais je le prends, je le prends très au sérieux aussi. Ouais. Et quand je suis invité, tu sais, même si c'est encore une fois, ça fait 9-10 fois, tu sais, chaque fois, je prends ça au sérieux. Je veux vraiment être drôle puis donner un show puis... Ouais. Je veux pas le faire à moitié puis tu sais, je sais que ça soutient un fil puis qu'à un moment donné, je suis en fait un pas, je serais pas réinvité pendant deux ans. Tu penses-tu ça un peu? Tu penses ça un peu puis c'est peut-être pas le cas dans ma tête. Moi, je pense pas. Personne m'a dit ça, personne m'a dit si t'en fais un pas, je serais pas réinvité pendant deux ans. Personne m'a dit ça. Mais moi, je mets cette pression-là. C'est un peu cette insécurité-là que tu as. Ben, on est insécure, c'est sûr. Les créateurs ont été sécures. Tu sais, je veux... je veux être à la hauteur puis tu sais, je sais, le monde me parle beaucoup où tu écoutes. Le monde m'en parle tout le temps. C'est leurs épisodes préférés quand je suis là puis à cause qu'ils parlent à moi. Non, non, mais je comprends. Puis, tu sais... Moi, mes épisodes qu'on me parle le plus, c'est celle avec Ruth puis celle avec toi. Ah oui? Oui. Bon, c'est ça. C'est celle-là qu'on va me dire « Ah, moi, c'est mon préféré, celle-là. Ah, moi, c'est celle avec Ruth. Moi, puis... Je fais... Ah, OK. Ah, ben, je suis pas mal. Non, mais merci. C'est ce qu'on me parle le plus, je sais pas. Ben, ce qu'on me parle le plus, c'est celui avec les pic-bois, en fait. Mais c'est l'épisode des pic-bois à la base. T'avais-tu honte, le lendemain? Euh, oui. Ah, oui? Ben, moi, là, j'y réécoute plus. T'y réécoutes-tu, toi? Non, 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 non. Non, c'est ça. On est en commun aussi. Non, moi, je veux pas... Moi, la chienne que j'ai, c'est que j'ai... j'ai fait de quoi que pour moi... Tu sais, maintenant, tu sais que dans celui qu'on a fait ensemble, j'ai parlé de mon père, puis je pense que j'ai absolument rien dit de mal sur lui, mais j'ai peur d'avoir dit de quoi que, hey, pour faire la blague, j'ai dit quelque chose, puis après ça, elle se dit que... Non, mais c'est que, tu sais, les gens doivent comprendre, tu sais, ça va vite, tu s'écoutes, là. Ça va vite. Oh, oui. Hey, man, tu sais. Le printemps, c'est qu'on enregistre le printemps, tu sais, on est l'après-midi, on est comme plus relax, là. Non, puis tu sais qu'il n'y aurait pas 100 000 personnes qui vont écouter ça, aussi. Alors, on est l'après-midi... Ben, non, mais ça, à la limite, il y a quand même beaucoup de monde qui l'écoute. Mais on est l'après-midi, puis on n'est pas devant un public, on n'est pas... Oui, c'est vrai. Tu l'écoutes, c'est 9h le soir, on est devant un public, Mike Ward, tu sais, c'est une légende de l'humour, on l'aime beaucoup. Ça fait que, tu sais, on veut puncher, là, on veut être drôle, puis on l'échappe, là. C'est sûr qu'on l'échappe, là. Ça fait que ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On boit, on boit, puis tu veux, tu veux comme tout le temps donner un show. Je ne sais pas si tu bevais ou si tu fais des queues. Si tu fais des queues, si tu fais des queues, puis là, tu es comme... Elle sous-écoute, c'est un classique, si tu fais des queues. Si tu fais des queues, c'est sans arrêt, tu sais, puis à un moment donné, tu as comme la... Gorge pleine de dèche. La gorge est pleine de dèche, puis là, tu es comme... C'est ça qu'on s'écoute, là. C'est l'essence même. Giselle! Giselle! Ben, c'est ça. Bien voué dans la bouche, Michel. Ben oui, bien voué dans la bouche, Michel. Fait qu'à un moment donné, là, je me suis dit après l'épisode avec justement l'Epic Book, je suis trop saoul, je me suis dit « Ah, qui est baguant? » Là, là, tu as battu le record. Là, j'ai battu le record. Je peux prendre un retrait. Je suis allé là. Là, à l'avenir, on va... Puis finalement, ben, je n'ai pas tenu parole, mais je n'ai jamais été aussi saoul que ça. Ça, c'est vraiment... Mais celui avec Louis-T, le dernier que j'ai fait, tu sais, c'est ça... Tu me disais que tu l'avais plus ou moins aimé. Ben, j'avais plus ou moins aimé parce que je suis trop saoul un peu. Je l'avais fait dans l'après-midi. Fait que changement. Fait que c'était pas prévu. C'est comme... Dans une période où je jouais beaucoup Mike, je faisais sa première partie de DJ. Fait que, tu sais, on se parlait souvent. Mike me textait. C'est fondamental avec Mike. Il t'envoie des photos montages. Il est drôle en tabarnak. Ouais, ouais. Puis, genre, je bois de la bière avec Dom dans la chine-nou dans l'après-midi. Tu sais, c'est une journée de congé. Il fait beau dehors, on n'a rien de prévu. Bois de la bière. À 4h40, 16h40, je m'appelle Michel Grenier. Ouais, Julien, tu peux-tu faire sous-écoute dans 20 minutes? Ouais. Fait que là, tu y vas. Ça m'a tellement comme... Je sais pas, trop... C'était comme trop en même temps que j'ai vomi. Ah, pour vrai? Ouais, j'ai vomi chez nous. Ah, c'est-tu un moment de stress? Genre un moment de stress, de comme... Tabarnak, c'est dans 20 minutes puis c'était pas prévu. Ah, pourquoi j'ai dit oui, genre? Ben, j'ai pas regretté d'avoir dit oui parce que... Ben aussi parce que je veux pas vivre des regrets, disons. Fait que, tu sais, maintenant, OK, peut-être j'aurais dû dire non, mais bon, si j'avais dit non, ben c'était pas de casse-là, il existerait pas. Je sais pas. Tu sais, maintenant, je sais pas. Si on vit des regrets, on peut... Faut apprendre de nos erreurs. Ouais. Mais faut pas vivre des regrets. Ouais. Fait que, j'étais comme, ouais, je l'ai fait. mais tu sais, Louis T, ben évidemment, lui, on a pas le même mode de vie. Pis il était supposé le faire avec Kim Lizotte, qui elle aussi, je présente, on a pas le même mode de vie. Fait que, il était... Lui était sobre, pis il était comme, c'était pas ça qui était supposé arriver pour lui. Fait que là, le décalage entre nous deux, là... Ah, OK, vous avez eu de la misère à créer peut-être une complicité? Ben, tu sais, il y en avait quand même un peu, pis je pense que malheureusement, c'est que le décalage, tu sais, dans tout, dans notre habillement, dans notre manière de parler, de manière d'être, était trop pour la plupart des auditeurs, parce que là, ils pensaient, pis Louis T était baveux, mais Louis T, son humour est comme ça, c'était pas méchant, mais tu sais, ça a mal passé pour certaines personnes. Fait que là, les... Tu as fait ramasser dans les commentaires. Dans les commentaires, les gens l'ont ramassé en tavernement. Moi, j'ai eu deux commentaires sur mes cheveux gras, mais j'avais pas eu le temps de prendre ma douche. T'avais une excuse. J'avais une excuse. Pis j'y ai pensé à prendre ma douche, mais je l'ai pris, je serais arrivé avec les cheveux mouillés certainement à faire. Fait que... J'avais 20 minutes pour me rendre de chez nous au bordel. Pis c'est ça, mais tu sais, le podcast, moi, quand on l'a fait, je m'en rappelle, quand on l'a fait, j'avais eu un bon feeling. Je regrettais un peu que vu que j'étais sous, des fois, je m'en fâchais dans mes mots ou cherchais un petit peu mes mots, mais globalement, j'avais eu un bon feeling. Pis là, finalement, je regarde les commentaires comme des gens hostiles en faire certaines affaires. Ouais, ça fait ça, mais tu sais, mais tu sais, maintenant, bon, là, j'aurais aimé ça. Tu sais, la prochaine fois, je vais essayer de y aller avec modération. Le problème, c'est que ça fait 2-3 fois que je dis ça pis finalement, c'est pas ça qu'il arrive, mais tu sais, j'ai le goût, j'ai le goût de le faire. Ça pourrait être cool, une part 2 de moi, toi et Mike. Ben oui, c'est certain. J'aimerais ça. C'est sûr que tu ne pourras pas tenir ta parole encore une fois. Non, c'est sûr que non. Le spécial vidange. C'est un spécial vidange. Au jour de l'an. On a parlé mal aussi. On a encore collé des shooters en mon verre. Oh man, as-tu dit que c'était drôle ça? Chris de gang de... Ah oui, je l'avais oublié. Pis je les réécoute pas, comme je t'ai dit. Ouais, 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 ouais. Ouais, t'étais partie pisser. Ouais, pisser. Pis là, t'as marqué que j'étais souri. Je me souviens en marchant, tu grabais la face du monde en m'en venant pis j'essayais, genre, je ramais justement. T'en avidées toutes les shots dans ton verre. T'as mis des mecs qui sont comme, arrête, arrête, il va s'en rendre compte. Non, mais c'est parce que tu voulais mettre ton petit drink du lait, là. Ah, white ration. Ouais, là, je m'en aurais rendu compte. Je l'ai tout bu, l'esti drink. C'est tout bu. T'as défoncé, ben oui, c'était le fun. Je m'en ai jamais rendu compte. Pis si t'étais dans l'oche, on te faisait croire que t'avais eu des propos racistes. Ouais. Pis tu t'en rappelais pas. C'était drôle, c'était plus drôle que le podcast, j'étais plié en deux de rire. Pis là, quand t'as dit que telle race, il était inférieur, t'étais comme, ben voyons donc, ben voyons donc, j'ai dit ça, ben voyons, oh non, mec, je m'excuse. J'ai chié ton podcast. C'était tellement drôle. Quelle avritie, ben non, elle était chaud raide, je veux dire, tu sais, après, après le podcast que j'ai fait avec l'Épique-Bois, celui avant Louis T., donc, genre deux épisodes avant, on était sourds dans l'oche après, Maxime était en bobette, c'est sympa de la fin, un chapeau de cow-boy, Yannick Desmarsson, il passe, salut Yannick! Maxime était en bobette, il regarde Louis T., il dit, hey, on prend une photo! Louis T. Il fait, non, jamais, on prend une photo avec toi sans pantalon. Est-ce que c'était hot? C'est ça qu'on fait, nous. Pour que Maxime se s'ouvre, c'est lui qui est straight dans la gang, c'est lui qui se tient. Oui, c'est ça, c'est lui qui... C'est lui qui ne se met pas chaud, c'est le leader un peu. Ben, pas le leader, mais c'est la pierre qu'on ne peut pas... OK, qui soutient... Ah, qui soutient le progrès. Celui qui a moins de vis, un petit peu. Oui. C'est correct, tout le monde apporte... Son côté. Son côté. Tout le monde apporte quelque chose, évidemment. Là, t'as l'air de mentionner ça, arrêter de boire. Oui. Tu sais, tu l'as raconté à sous-écoute, puis... Mais... Dérange-tu qu'on en reparle un peu? Ben non. De ça? Tu sais, je ne sais pas si tu avais réussi à le compter exactement dans les détails que tu avais aimé. Oui. Tu sais, comme ça en avait parlé... Comme d'habitude, je ne l'ai pas réécouté ça non plus, je ne suis plus sûr à s'en pour... Je m'en rappelle, mais tu sais... Mais ouais, tu sais, encore une fois, sous-écoute, c'est comme un show rock, fait qu'on se perd. Oui. Je n'arrive pas à raconter des choses jamais. Mais bon. Puis c'est super le fun, des fois, tu sais, d'aller dans des moments touchants, mais tu sais, c'est que ça... Tu veux me toucher? Ça peut souvent déraper, tu sais, genre. Ouais, aussi, évidemment. Ben tu sais, je ne cherche même pas nécessairement à faire... C'est sûr que j'hésitais à raconter ça un peu, parce que... Tu sais, c'est gênant pour toi. Ben, tu vois un an un peu, ben tu sais, je sais, on me répondra non, ce n'est pas gênant, tu dois être fier, ben oui, oui, c'est gênant, je savais que c'est gênant un petit peu, puis bon, tu ne sais pas qui va l'écouter, puis tu sais... C'est tout le temps épeurant de se mettre à nu et de raconter ses vulnérabilités. Ben oui, évidemment, ça, on n'aime pas ça, on n'est pas fait d'embrer. Ouais. OK. Ben, tu sais, quand tu t'exposes, tu ne sais pas qui après ça peut utiliser ça contre toi et après. Ah non, ben ça, c'est l'inverse, par contre. En fait, si tu as un livre ouvert, moi, j'essaie d'être un livre ouvert en général, pas sur tout, personne ne lise sur tout, 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 mais tu sais, supposons, tu sais, je ne parlerais pas de, je ne sais pas, mais familial, je ne sais pas, je ne parle pas de tout, 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 mais tu sais, je vais parler de plein d'affaires qui me... Parce qu'après ça, si moi, je dis tout, on ne peut pas m'attaquer sur rien. Ouais. On connaît. Tu en as déjà parlé. Ben, on le sait, Julie est alcoolique, on le sait. Tu sais, Moi, j'ai découvert que je suis alcoolique. Ben, je présume que je le suis et je pense que je suis un alcoolique fonctionnel. Je pense que, tu sais, supposons, là, on fait le podcast et ça se déroule bien. Je pense que, tu sais, les projets qu'on fait, ça se déroule bien, tout ça. Mais en même temps, ben, c'est ça. Là, c'est comme le... C'est comme des fois, la moteur. Ouais. Ben, tu sais, ça va, j'ai un meilleur contrôle qu'avant là-dessus quand même. Puis bon, en tout cas, globalement, ma plus grande crainte, c'est la santé, en fait. C'est plus ça qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Comment que... Parce que, tu sais, j'ai de l'alcool joyeux. Je sais pas... Ouais, mais tu sais, comme tu dis, ça te rend les yeux jaunes. Ben, les choses de même, c'est ça. Moi, honnêtement, moi, ça me ferait peur, ça. Ouais. Ben, t'as pas jaune, jaune, mais ça fait ça un peu. Ça fait... Tu... C'est pas ça que c'est l'alcool. J'ai pas l'impression de devenir agressif, violent, méchant, mesquin. T'sais, je suis de bonne humeur, généralement. T'sais, tout ça, ça se... L'alcool, c'est comme un plus, genre? Ouais, tu vois, j'ai du fun. J'ai du fun à boire avec mes amis, j'ai du fun à boire sur une terre, j'ai du fun à boire. Ouais. Fait que c'est correct à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est la santé. Évidemment, tu peux pas boire... À chaque jour, comme ça. Ben non, tu peux pas boire tout le temps, fait que t'sais, faut que tu... Mais là, depuis que t'avais arrêté, Oui. As-tu diminué ta consommation de beaucoup? Je pense que oui. C'est ça, ça dépend des jours, mais... T'as repris, maintenant, qu'est-ce que... Bon, globalement, je bois moins. Ouais? J'étais comme parti un peu... C'est une dérape, de comme vraiment en crisser, trop, là. Puis là, c'est comme... ça rééquilibrait un petit peu les chevaux. Je bois encore trop. Tu veux dire depuis que t'avais arrêté, t'avais repogné une autre dérape? Non, avant d'arrêter. Avant d'arrêter, je suis comme un peu dans un mode, je manque à lisse, plus pro que le micron. Je suis dans un mode, je manque à lisse, tout ça. Après avoir arrêté, je pense à comme un petit peu rééquilibrer les chevaux. Je pense honnêtement que je bois encore un peu trop, mais que tu sais... Peut-être pas mal trop, mais que je bois moins... Mais c'est moins pire qu'avant. C'est moins... Je suis plus contrôlé un peu. Il y a eu beaucoup d'introspection, là. Il y a eu beaucoup de questionnements. Fait que tu sais, c'est ça, il faudrait encore avoir un petit peu plus de contrôle là-dessus quand même. Il faudrait que ça soit moins nécessaire à tous les moments, là. mais bon. Ouais. Moi, j'ai... Moi, j'ai commencé à boire tout seul chez nous, là. Ouais. Tu sais, comme genre... Plus sur un système genre de récompense, genre. Ben, tu sais, à l'humain, c'est pas si mal. Tu sais, genre, je fais beaucoup de montage, fait que... Tu sais, genre, je fais... Il me reste une demi-heure à faire, je suis plus capable pendant tout, mais si je le fais, j'ai le droit d'aller me pogner des verres de gin, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je fais... Ah, c'est-tu genre... Fait que là, tu sais, je me... C'est comme si je suis un dédoublement de personnalité, là, un peu. C'est comme si il y a deux personnes dans mon corps. Mais, tu sais... Puis c'est ça, j'ai remarqué. Puis il a m'emmené, tu sais, moi, je peux pas boire pendant quatre jours facile. J'ai arrêté de boire pendant cinq semaines facile. Ouais. OK. J'ai... Mais, tu sais, je le sens, par exemple, c'est pour ça que j'ai catché que j'étais un alcoolique parce que... Pendant que je suis sur mon elliptique, puis j'étais en train de m'entraîner... On va s'en faire ça chez nous. Ouais, ouais. C'est fucking nice pour vrai. Moi, j'adore ça. C'est combien, ça? Ben, moi, il m'a coûté... 225, puis j'ai dit au gars, je te donne 25 piastres si tu me l'emmènes chez nous. OK. Puis je l'aide à le faire, bien sûr. C'est quelqu'un qui veut me donner un elliptique, là. Je vais le prendre. Puis le plus, c'est que tu peux en avoir des beaucoup plus petits puis que c'est pas nécessairement une machine, là, fait que c'est crissement cool. Puis bref, mais c'est ça, j'étais là-dessus, là. Puis je sentais que je voulais aller me saouler, là. Ouais. Genre, je voulais aller au bar. Il y a tout un bar, moi, que j'aime bien aller où c'est que la barmaid est super cute puis super fun, là. Fait que j'aime ça aller y jaser. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je voulais y aller, je sentais que... Pas que j'en avais le besoin, mais c'était là et c'était très présent. Ouais. Non, je comprends. Moi, c'est pas sûr qu'après avoir arrêté trois mois, j'aurais dû arrêter un genre de six mois plus. Mais tu voulais faire un an au début. Je sais plus. Ah ouais? Bon, je pense que c'était un genre de minimum six mois, de préférence un an. Genre plus précisément. Mais tu sais, ça a été, supposons, là, ça allait moins bien à un moment donné. Fait que là, c'était comme... C'est ça qui a déclenché ça parce que ça me prenait de la... Les mauvaises nouvelles, ça me prend de l'alcool. Ça me prend... Pour la digérer, genre. Genre, mais tu sais... Je lui ai parlé à mon petit, puis il dit, ben, en ce temps-là, aller marcher dehors, aller dans un buffet, et manger trop. Puis je dis, non, man, c'est pas... Non, mais il y a raison. Il y a raison, évidemment. Mais il y aurait fallu que tu trouves ma tante de quoi d'en t'évader vu qu'avant, tu le faisais un peu dans l'alcool. Ouais, c'est ça. Peut-être faudrait que je trouve... C'est de quoi pour m'évader? C'est pas encore. C'est ça qu'il jugeait, genre, vous cherchez quelque chose pour vous évader. Genre, dans un jeu d'évasion. Un trou noir. Non! Je sors de là, puis j'ai oublié le problème. Mais en plus, parce que c'est vrai que... C'est vraiment mieux! De toute manière, le temps fait bien les choses. Le temps détruit tout, comme disait Gaspard Noé. Fait que, tu sais, le temps passe, puis les choses deviennent moins graves. C'est inévitable. Tout le temps... Tout ce qui fait carrément mal, généralement, il n'y a pas d'autre solution que le temps. Mais après ça, ça prend différentes... Ça prend des fois six heures, des fois ça prend six mois. Il y a plein de d'amour qui peuvent prendre deux ans. Tout varie. Mais c'est le temps. Fait que, tu sais, souvent, il y a une mauvaise nouvelle. Généralement, six heures plus tard, c'est déjà crissement moins grave. Mais ce six heures-là, moi, supposons, j'ai été conditionné à prendre une petite brosse dans ce six heures-là. Parce que c'est ça qui... Ça calme, parce que ça endort. Ça endort l'alcool. Ouais. C'est ça que... Puis ça t'occupe. Ça t'occupe. Puis, tu sais, je suis comme... Puis j'aime ça, encore une fois, tu sais, je passe un bon moment. On va faire la poéologie de l'alcool, à la limite. Ouais. Ben, en même temps, on est... Chris, on est deux ivrognes un peu. Ben, 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 tu sais, on va jouer les choses comme elles sont, en ce cas-là, mais... Tu sais, là, je passe un bon moment. Si je prends une bière, puis là, t'es pas en train de... Les choses sont comme moins pires. Je viens pas... Mais, tu sais, en principe, c'est pour ça qu'on est supposé faire en tant qu'être humain. On est supposé encaisser la mauvaise nouvelle, puis la digérer, puis la pleurer, puis la crier, puis la... C'est ce qu'on est supposé faire. À ma place, là, je l'endors, supposons. Fait que... Puis t'as la vue plus tard, genre? Ou jamais? T'as la vue jamais, genre. Ben, théoriquement, si t'as la vie pas, à ce moment-là, t'sais... Elle a pas été vécue, fait que tu peux la... La refouler. Ouais, genre. Fait que là, t'accumules. T'es un gros stade! Fait que là, à un moment donné, ça devient comme un cancer gros de même, pis là, pis là, tu... Ah ben... Je m'envoie mon cancer! Pis là, tu vas à l'hôpital, pis te l'enlèves, pis tu repars zéro! C'est pas... C'est super simple, au fond, en fait. Chris Point, t'es un professeur. Merci beaucoup! Oui. Ouais, ça, t'es sur le show des Pique-Bois, parce qu'ils en ont fait, quoi, 20-21 shows. Pendant... 20-20 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Ben, merveilleux. C'était... C'était-tu demandant, par exemple? Ben oui, ben oui. C'était... Phénoménal. C'est quelque chose... Pis je remercie les Pique-Bois pour me donner cette chance immense de faire ça. Ça sonne têteux, mais je suis sincère. Pis c'est... Pis ça a commencé, t'sais smooth, le premier, c'était les 20 ans d'Amitié d'Épique-Bois. Fait que c'était des vieux sketchs qu'ils avaient écrits comme au début de leur carrière, je sais pas, 16 ans, je sais pas trop. Michel, Jean-Michel. Ben, même avant, Michel-Jean-Michel. Ah ouais? Mais c'est bon, Michel-Jean-Michel. Ouais. Je disais, Adam, pourquoi vous le refaites pas? Ben là, notre âge, on va l'attarder. Ben, les frères fusés, voilà. À ta manette. Mais t'sais, il faisait ça. Des vieux sketchs que j'ai jamais vus parce que c'était avant que je les connaisse. C'est comme une vie avant que je les connaisse. Pis dans ce show-là, moi, je faisais deux numéros pis je me souviens même pas qu'est-ce que je faisais. Je pense que je faisais Éric Lapointe pis une autre affaire mais je m'en rappelle plus précisément. Pis le show-là, on l'avait fait une fois à Montréal. Pis là, tranquillement, pas vite, les choses, c'est devenu des nouveaux sketchs, puis c'est devenu des petits pire-théâtres, puis c'est devenu des gros shows concept. Pis on les faisait de plus en plus de salles, de plus en plus de villes. Fait que les 3-4 derniers, tu sais, on les faisait 3-4 fois à Montréal. On les faisait une ou 2 fois à Québec. On les faisait à Gatineau, Sherbrooke, Valleyfield, j'en oublie peut-être un. Fait qu'on le faisait... Québec? Je l'ai dit. En tout cas, on le faisait genre 8 fois. Pis à peu près tout le temps sold out, à peu près tout le temps, c'était une innovation à la fin. C'était merveilleux. Fait que ça, pis sur le point de vue créatif, c'est fun. Mais tu participes... Ça s'étendit, ben c'est ça. Participe-tu à la... À part l'écriture, c'est pas... C'est l'épique-bois qui l'écrivent. As-tu déjà essayé de participer ou... Pas vraiment, mais ça va tellement vite. Tu sais, maintenant, au début, Dom l'a dit, tu sais, tu souviens d'en écrire un. Pis j'étais comme, ben oui. Mais tu sais, ça va tellement vite qu'au final, j'ai jamais pris le temps de faire ça. Parce que ça va vite, là. On finit ça un show, supposons la dernière date, je sais pas, au moins le 18, de quoi de même, le 20. Pis on en refaisait un le 26, de quoi de même, là. Faire un show, c'est aussi l'apprendre, c'est aussi le pratiquer. On pratiquait même pas les mouvements dans le part du temps parce qu'on n'est pas le temps. Fait que souvent, les mouvements étaient... Parce que c'est... Il y a quand même des déplacements, là. C'est des petites scènes. Souvent, c'est la première fois qu'on le jouait, c'est la première fois qu'on cassait les mouvements. On apprenait le texte. Ça, c'est ça, on apprenait le texte. Apprendre le texte, c'est... Souvent, j'avais le texte à 5 jours de préavis, parfois 2, 3. Des fois, j'avais beaucoup de texte, là. Les derniers qu'on a fait, Titanic, je faisais... Ouais, tes rôles, ils devenaient de plus en plus importants. Ouais, quand même. Titanic, je faisais rose. Pis, tu sais, j'étais là tout le long, pis j'avais beaucoup de texte. Je l'ai appris en une journée, une journée à faire ça sans arrêt, mais Chris, man, c'est de la jambe, c'est épuisant. Ça te stressais-tu, parfois? Ah oui, 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 ça me stressait beaucoup. Tu vomissais-tu avant? Non, j'ai pas vomi. Ben, bon, je pense pas. J'ai pas souvenu d'avoir vomi, non, je pense pas. Ça me stressait pas. Une fois qu'il est cassé, ça me stressait pas tant que ça parce que je suis vraiment dans ma zone de confort avec ces gars-là, tu sais, mais... Ouais, ça, t'es pas tout seul là-dedans. Ben, pas tout seul là-dedans, pis, mais... Ben oui, je fais tout le temps... Je sais pas si tu fais des cauchemars de shows d'humour, là, moi, à deux jours d'un show, je fais tout le temps des cauchemars de... Je m'envoie sur scène pis je me souviens pas de mon texte, j'ai pas appris mon texte pis je sais pas c'est quoi le show qu'on fait pis le Maxime me chicane pis là, c'est jamais arrivé tout ça. Ah ouais? C'est jamais arrivé, là. Je fais des cauchemars de ça tout le temps. J'ai rêvé d'une tabernacle dans ça. Ah non! Ah non! J'ai pas bien. Vite! Allons dans mon trou noir! Oubliez tout cela! Ah! Ben non, c'est ça. Non, même de la gueule, ça, au moins, j'ai quand même une rigueur là-dessus, là, j'ai pas fait de show sous, là, t'sais, fait que, bon, une petite bière de courage, mais, t'sais, faire un show sous, non, pas... Comment ta famille deal avec toute ton affaire, là, d'être malade pis... D'être malade? Non, non, mais t'sais que t'es été à l'hôpital pis que t'arrêtais de boire. Non, je vais à l'hôpital un jour, là. Non, tu t'avais pas mis, pas en quarantaine, là, mais, t'sais, t'sais, comptez ça à sous-écoute, là, que t'es... J'allais en detox. En detox, c'est ça? Une journée, ben, t'sais, c'était supposé être plus longtemps que ça. Ben, vu que t'as vu du monde vraiment crissement payé que toi. Ouais, c'est ça que je racontais, fait que je vais m'ouvrir une bière, t'sais, évidemment. Ben ouais. Hé, elle fait mère, ça. Ben, t'sais, je vais peut-être te raconter un peu ce que j'avais dit à sous-écoute, là, supposons, ben, j'avais... Là, j'avais comme pogné un mur, t'sais, c'était inévitable, là, j'avais comme... Là, j'étais fatigué, pis ça aussi, justement, les shows mensuels, ben, évidemment, c'est de ma faute, là, mais les shows mensuels, ça rentre là-dedans aussi un peu, là, tout ça, j'étais fatigué physiquement, mentalement, pis... L'alcool, ça a comme ramolli le cerveau, là, j'étais comme... J'étais comme plus là. Ouais. Pis, t'sais, évidemment, c'est un petit peu éperrant, tout ça, pis j'étais comme, OK, bon, là, ben, j'ai besoin d'aide, fait que là, j'allais en détox. Mais c'est déjà bon que tu reconnaisses que t'as besoin d'aide, là. Ouais, parce que mon psy m'a dit aussi, là, t'sais, ben, t'sais, vous avez un désir de vivre, alors, ça, c'est... Ouais. pis là, t'sais, je suis allé là, pis... Je le regrette pas, parce qu'on vit pas dans les regrets. Ouais. Mais sauf que, t'sais, j'ai réalisé que, OK, peut-être, ça va pas si mal que ça. Oui, il y a un problème. Oui, on n'ira pas. Mais t'sais, les gens qui étaient là, étaient 100 fois plus scrap que moi. C'était pas... Ben, pas des vrais problèmes, mais... Ben, disons, ben, je crois ce que tu veux dire, t'sais, des gens... Des problèmes graves. T'sais, des gens avec des grosses plaques rouges en face, des gens qui sont... qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de blonde, qui n'ont pas de job, qui n'ont pas... Ils n'ont rien. Non seulement, ils n'ont rien, mais ils n'ont qu'une possibilité d'avoir quelque chose, parce que... Comment... À même temps, institutons... Quel travail, ces gens-là, pourrait se faire engager à part passer l'itinéraire, je sais pas quoi. Je sais pas ça... Avec mes prix, je sais pas ça méchamment, ça dans le sens, t'sais, c'est pas des gens... Prêt-nettoyer la rue. Je sais pas. Ils font ça... De l'avoir, je sais pas. Au State, ils font ça, ils engagent des sans-abri pour nettoyer la rue. Ben, c'est cool, c'est bien. Non, non, mais je sais pas ça, d'aucune forme de mépris, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais... Non, ça ne s'en est pas méprisant. Mais tu vois que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de possibilités. Là, il y a vraiment... T'sais, ces gens-là vont pas... Ils n'ont pas grand-chose à aller s'accrocher, t'sais, pour... Il disait littéralement aussi, il nous obligeait à faire de la thérapie de groupe, puis il y en a un qui est comme... Ben, moi, il y a rien qui me retache à la vie. Moi, je sors d'ici, je crève. Puis là, je suis comme... OK, ça va pas si mal que ça, là. Genre, moi, ma blonde vient me voir trois fois par jour, puis... Genre, j'ai des amis, j'ai des projets, c'est correct, là, ça va pas si mal que ça. Fait que j'étais le seul de toute la gang qui était là, qui était comme... Qui a une blonde et des amis. Entre autres, puis qui se disait, ben, t'sais, je pense que je suis pas au bon endroit, là, ça... Je pourrais pas réussir. Ouais. Puis la docteur, j'étais d'accord, puis je suis parti le lendemain. Puis la place, j'ai fait ça à la maison, à la place de faire ça en detox. Ouais. Parce que, t'sais, j'ai réalisé que peut-être que c'était pas aussi grave que je pensais, ou je sais pas quoi. J'ai plus en compte, puis ça a marché, ça a marché. J'ai arrêté trois mois, comme je disais, puis je suis allé m'entraîner, puis je suis allé voir un psy, puis patati patata. Fait que, t'sais, le problème est pas complètement réglé. Je suis en train de boire une bière là, tout ça, mais avec un bon ami. Mais sauf que... Mais ça serait quoi, maintenant, ton désir éventuel? Ben, ce serait un plus grand contrôle sur la concentration d'alcool, là, t'sais, boire plus jusqu'en... Pas à chaque jour, déjà? Ben, comme tu disais, supposons, t'avais un système de... Celle-là, je l'ai mérité. OK, le système de récompense. Ouais, genre, ben, t'sais, déjà, ça fait plus de sens, un truc comme ça, ou un peu moins de bière focale par rapport au... Faut passer le temps, genre. Ouais, genre. Ouais. C'est beau. Ouais. Mais, pis ta famille, ils ont-tu appris ça? Ils ont... Ça l'a-tu fait peur? Je ne sais pas. Tu leur en as-tu parlé? Pas directement, mais je l'ai vu à sous-écoute. Ah ouais, c'est ça, t'sais. En plus, t'es une grosse famille, toi. Ouais, non, T'es genre cinq frères et soeurs. Ouais, ouais, pis des cousins, des cousines, des monangles, des matantes. Euh, je ne sais pas. Ben, je m'imagine la réaction normale, là, ça a dû les inquiéter un peu. OK, fait que t'en as pas parlé vraiment? Pas vraiment, non. OK. Ah ben, OK. C'est comme ça. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Ouais. Non, ben, je pourrais, prochaine question. Je pourrais le faire, pis ils m'écouteraient, mais je dirais, je ne sais pas, c'est pas... On va étaguer dans le podcast. Non, non, mais ils vont l'écouter, mais oui, ils vont l'écouter, mais oui. Mais, non, ça va, je pense qu'il, tout le monde comprend le niveau, pis je parle de... Je pense qu'on ne leur apprend rien, supposons, mais en même temps, j'en parle, je parle de mes démarches aussi, ou je parle de... Bon, il y a plein de choses qui vont bien, là, on dresse un portrait un peu, peut-être lugubre, ou je ne sais quoi, mais c'est pas uniquement ça, je suis très rigoureux dans tous mes projets professionnels, ça va bien dans ma vie personnelle, ça va très bien même, en fait, ça va pas mal, c'est juste un... Peut-être un... Une pause. Ben, pas une pause, mais un petit manque de contrôle sur l'alcool, que tu sais, j'aime trop ça. Ouais. Mais, tu sais, ça va, là, sinon globalement, ça va, là, c'est pas... Mais ça, c'est quoi qui avait fait en sorte que ça t'avait mis bas de même, que tu sais, tu disais avoir besoin d'aller peut-être chercher de l'aide, pis c'était-tu, mettons, en plus de la charge de travail qui était de trop, tu sais? quand je suis allé en détox, tu sais? Ouais, ouais. Ben, c'est parce que c'est une grosse étape, me semble, de faire, « Hey, il faut que... » Non, non, mais le point de cassure, ça a été, on faisait le genre, avec le parent d'Épic-Bourg, parce que je lui racontais, si je l'écoute, qu'on fait ça, pis j'avais... Moi, t'étais plus là, pas en tout, genre? J'étais comme, tu sais, j'étais comme plus là, ben, t'sais, j'étais pas plus là, pas en tout, on s'entend, là, mais t'sais, j'avais de la misère à tenir, genre, quelques lignes de texte, quand tu as vu nos shows récents, c'est super, je retiens 200 lignes de texte, là, presque sans problème, tandis que là, j'avais genre 10 lignes de texte, pis la misère, on m'a rappelé, quelque chose. C'est quoi, t'étais dépressif un peu, ou... Je sais pas si dépressif, c'est le bon mot, je sais pas c'est quoi, comme j'avais dit, je pense que j'avais comme le cerveau en guimauve, je me sentais... L'information rentrait plus, fallait, fallait juste comme, fallait que je prenne un break, fallait juste que j'arrête, là, un peu. Mais toi, m'attends, le lendemain, genre, d'une petite grosse brosse hangover, tu bois-tu? Tu bois-tu de l'autre? Oui, ça arrive, ben oui. Ah ouais? C'est ça, moi en tout cas, je suis pas capable de faire ça. T'sais le lendemain... Ben moi je trouve que ça replace. Ah ouais? Ben non, ça replace, moi je trouve... Ben... Moi je bois de l'eau et écoute des films. D'abord j'ai pas des gros hangover, moi. Ah ouais? Je sais pas... Je pense que c'est aussi comme le corps qui s'habitue ou je sais pas quoi, mais... Mais m'attends, t'as une soirée, là, où c'est que t'as tellement bu que tu te souviens même plus genre tes blackouts, puis tu te réveilles le lendemain. Moi, ceux-là, c'est mes pires. Fait que... Ben ça me le fait plus ben ben ça. Ah ouais? Ouais. OK. Ben c'était plus quand j'étais plus jeune un peu, là... Là je sais pas, j'ai l'impression que ça arrive plus vraiment en tant que ça, là... Ben là, viens... Viens un petit peu plus rangé, là peut-être. Hum hum. T'sais, je bois pas mal, mais je me couche tôt quand même. OK. Au final. Ouais. J'arrive à faire, mais t'sais, comme supposons, c'est un run et gag à déciderait que j'arrivais le lendemain de brosse. Ben t'sais, ça le fait plus ben ben, là, c'est comme moins pire, un peu, quand même. Fait que... Ben moi, non, non, moi l'endemain de brosse, honnêtement, j'ai un petit truc... On appelle ça un perlin parce que dans le passe-partout des Pique-Bois, perlin, le matin, il boit une bière pour se replacer de sa brosse de la veille. Ouais. Fait qu'on appelle... Moi pis dedans, on appelait ça un perlin, genre tu bois une bière le matin pour te replacer de ta brosse de la veille. C'est ça. Ben moi, ça me replace pour... C'est un truc comme un autre. Je le conseille à personne, c'est pas sain, mais... On va continuer avec mes smoothies, ça te dérange pas. Quoi? On va manger des légumes. Ben oui, aussi. Ouais, ça, des sidérés. Ben oui. Tu vois-tu, toi, tu t'inscris-tu aux oliviers? On l'a jamais fait. T'es-tu membre de la PIH? C'est quoi ça? Ah, c'est ça, ça, c'est... l'organisation, l'association qui s'occupe de faire les oliviers. Faut que tu sois membre pour pouvoir t'inscrire aux oliviers. OK. J'ai pas... Non, non, je suis membre de ça. On a parlé l'an passé, puis peut-être même il y a deux ans, je suis plus sûr. Puis, moi, j'étais sûr qu'il était pauvre. Il y en avait d'autres qui étaient un peu comme, bon, ça sert à rien. parce qu'il y a des frais, tu sais, il y a quand même des... Oui, c'est ça, c'est 250, 300 piastres. De quoi, de même, je pense qu'il y a un autre frais encore. Non, c'est ça. C'est le seul frais? Bon, OK. C'est ça, c'est environ 250 inscrits, puis il faut que tu sois membre, fait que si c'est un autre 50, fait que ça revient à 300 piastres. Puis, tu sais, on ne veut pas, on se demande au final, bon, ce que ça vaut la peine. Ce que ça vaut la peine. Mais moi, je trouvais quand même qui n'essaie rien de rien, puis je trouvais ceux qui n'étaient pas. Mais tu sais, je comprends ceux qui étaient moins intéressés. Je pense qu'on en reparle encore cette année peut-être de le faire. Puis tu sais, on ne gagnera pas, on ne gagnera pas, c'est impossible, on ne va pas battre sous l'écoute. Non, mais juste d'être nommé, ça c'est correct. Ça, on le sait, puis c'est correct. Mais tu sais, d'être nommé, ça serait une tabarnak de victoire. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon but, c'est ça. Oui, on aimerait ça. Ça fait quand même neuf ans qu'on le fait. Puis on a un succès d'estime quand même, je pense. Tu sais, il me fait beaucoup reconnaître pour Déciderer de plus en plus, c'est le fun. On a beaucoup de temps à Déciderer au show d'Épique-Bois. Ça se recoupe beaucoup. Des personnages de Déciderer deviennent des personnages d'Épique-Bois. Bon, tu sais, c'est comme un laboratoire qui... Ça, c'est le fun. Je pense que les émissions sont globalement très bonnes. On reçoit quand même des gros noms, souvent, pour toujours pas chaque semaine. C'est qui ton plus gros nom d'après toi qui t'as reçu? Ricardo Trudy, peut-être? Ah ouais? Ouais. Ce nom... Il est fondu, je ne sais pas. C'est pas demain. Ben, tu sais, Marina Maza, les humoristes, ils ont reçu, François Bellefeuille, Gerard Lane, on reçut les humoristes. Moi, c'était le fun quand j'y avais. Ah oui, c'était le fun. On avait eu notre record de nombre d'écoutes. Ça, tu m'avais dit de m'emmener. Ouais, j'étais comme, hein? J'étais content, mais j'étais comme, moi qui arrive avec ma bière. Ben oui, t'étais le lendemain de brosse pis du bordel de même. Ouais. tout le temps. Ah oui, j'avais plus bien de voix. J'arrête pas de crier. Ben, c'est un peu pareil, tu viendras. Ben, Sinon, je ne suis pas dans la musique. On sent beaucoup des légendes, on vise plus... T'as reçu Vincent Pique. Oui, Vincent Pique, c'était Chris, man, le fun. On a reçu beaucoup de courriels, genre, c'est votre meilleure émission, on va te donner le monde, votre meilleure émission. Il y a rien de souverte. On a dit ça facilement, peut-être, mais quand même... Mais c'est toujours apprécié, par exemple. Ben oui, ben oui, évidemment. Puis, tu sais, je pense que c'était réellement une assez bonne émission. On a reçu Vincent Pique, c'est ça, de Groovey Haldvark. On a reçu récemment Les Marmottes aplatis, Mononxerge, je l'ai reçu aussi récemment. J'ai reçu Luzo Leblanc, je ne sais pas, Les gars d'Arsenec 33. Qui t'aimerais ça recevoir que t'as... Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. Il faudrait, je pense. Attends, t'as un invité que ça fait longtemps que t'aimerais avoir et que ça serait le fun qu'il fasse comme « Hey, j'ai justement rien à faire, Julien Bernatier. Grand fan. » Grand fan. Hey, c'est une bonne question, je ne sais pas. Pierre Bruno. Il est déjà venu, Pierre Bruno? Non. Pierre Bruno Rivard? Non, Pierre Bruno, l'annonçateur. Ah, ben, c'est pour ta confusion. Non, Pierre Bruno, il n'est pas venu, lui, non. Il est venu, c'est Pierre Bruno, on a besoin de d'un air. Chris, je ne sais pas. Oui, c'est-tu qui j'ai essayé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas courtement. Je ne sais pas. Ah, regarde, quelque chose d'un petit peu plus réaliste qui serait un beau rêve, Bruno Blanchet. Ça pourrait être... Ah, oui! Très faisable. Je ne sais pas, il est rendu où. Il ne faisait pas de la poutine en Thaïlande? Oui, il faisait de la poutine en Thaïlande et on m'a dit que son restaurant était fermé mais je ne sais pas si c'est vrai. Ça vaut ce que ça vaut mais on m'a dit ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est fermé parce qu'il ne tente plus de gérer un restaurant. Ce n'était pas nécessairement parce que ça ne marchait pas. Mais Bruno Blanchet, ça doit être... Il me semble que c'est comme faisable et ça serait vraiment hot. Je serais vraiment honoré de le recevoir. Moi, j'aimerais ça aussi recevoir Charles Tissaire. Oui, c'est un bon choix, j'avoue. Charles Tissaire, ça devrait être crissement cool. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas, Patrick Huard, ce serait super le fun, ce serait un petit bon show, on aurait du fun, ce serait un show légendaire. Mais tu sais... Mais on l'entend souvent dans des entrevues. Ça ne cadre pas nécessairement avec ce qu'on fait. Oui. Supposons. Bruno Blanchet, ça cadre avec ce qu'on fait. C'est vraiment quelqu'un qu'on suivait quand on était jeunes. Je pense encore, je rentre dans mon concept de légende, supposons. J'aime ça, les gens qu'on suivait quand j'étais jeune, au secondaire. Un peu nostalgique. Ah oui, un peu, mais je l'assume. C'est le fun en crisse, j'aime ça. Karl Lecate-Charret. Oui, absolument. J'ai essayé quelques fois. Je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être que je n'ai même pas écrit au bon compte. Oui, je n'ai pas écrit au bon compte. Il doit répondre. C'est François Chény, je pense. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Écoute, pourtant, ça doit être faisable. Oui. On pourrait faire comme si on était dans Radio Enfer, en plus. On fait beaucoup d'émissions thématiques à personnages. On pourrait faire une émission comme si on était dans Radio Enfer, dans le livre de Radio Enfer. Ah oui, ça serait hot. Il serait comme, c'est parce que j'ai précisé qu'on ne parlerait pas de Radio Enfer. Eh bien, tout quoi tu parles? C'est bon. Il se lave, il crie sur le gars. Bon, il nous reste 58 minutes à remplir. Ce serait intéressant. On suit le plan de match. Sinon, parallèlement à ta question, beaucoup de gens me demandent quand est-ce que Mike vient. Mike, j'ai demandé... Es-tu déjà venu? Il n'est jamais venu. Ben non. Non, mais je sais, mais Mike, comme je disais tantôt, maintenant, quand je faisais la première partie de tout ça, je le côtoyais tout le temps. Je le voyais tous les jours. Ben, pas tous les jours, mais aux deux jours. Mike, on est... Si tu penses, tu es gêné, tu ne veux pas trouver un moment. j'ai demandé, j'ai demandé, puis il a dit oui. J'ai demandé en fait l'an passé, puis il a dit oui. Ben, je pense qu'il a dit oui un peu... Ouais, 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 puis il n'a pas mis ça à l'agenda, mais il a dit oui, un moment que je remets un peu tout le temps plus tard, que ça va arriver à un moment donné, ça va arriver au bon moment. Mais pourquoi? Je ne sais pas. je ne sais pas. Vu que je vais à la sous-écoute, on dirait que je garde notre complicité pour sous-écoute. Je ne sais pas. Ah ouais? Ouais, genre, ça n'a peut-être pas rapport. Il faudrait l'inviter. En plus, c'est pas tout à fait la même dynamique non plus. C'était à 11h du matin. Ah, aussi, trop ça tôt, 11h du matin. Ça, il me l'a dit. Ouais. Ouais, ça, c'est tough un peu et on n'a presque pas le choix à moins qu'on préenregistre l'émission. Mais en tout cas, ce serait le fun. C'est sûr, Mike va venir un jour, c'est sûr à 100%. Mais ça, je vais remettre ça au lendemain, peut-être pour les 10 ans. Dans combien de tests ça va faire 10 ans? Ça va être en... Je ne sais pas. En prochain, janvier prochain? Je pense janvier prochain. Je pense. Ça va être les 10 ans. Ça a évolué beaucoup. On approche des 400 épisodes. Le plus récent, on a fait une lecture live de la quatrième dimension de Roger Normandin. Connu-tu ça? Non. C'est de la Câle aux Demandes. C'est ça, on a lu ça live devant le public au Manifest. C'était hot, on a enregistré ça. Je suis privilégié, je suis entouré de gens très talentueux, non seulement, évidemment, l'Épique Bois, mais aussi Ethan Forel, Linda Bouchard, Mathieu Niquette, Murphy Cooper. Il est souvent là, par le Fonier-Larocque. Murphy, il vient quand il veut. OK, OK. C'est le seul que lui, il ne suit pas le... On a des discussions privées de genre, OK, qui sera là à telle date? Puis là, il ne répond pas, il répond juste, je sais-tu, moi? Pas de même, puis on ne le sait pas. Il arrive à 10 minutes Merci, Murphy, de répondre. Je t'ai connu. Il arrive à 10 minutes de la fin, puis il ne fait pas de chronique, ou bien il fait des chroniques de 15 secondes. Puis c'est ça, c'est probablement peut-être un élément qui doit plus diviser les fans, ou je ne sais pas quoi, mais tu sais, moi je vois ça comme de l'anti-radio, j'aime ça, tu sais, c'est fuck that. Oh, ça n'a pas rapport. On n'a pas trop de place anyway, n'importe ce qu'on en pense. Puis Murphy, on l'aime beaucoup, il est très drôle, Murphy, à sa manière étrange. T'as aussi ton podcast, le Box Office. Box Office! Ça fait deux ans, je pense que tu le fais? Tu avais commencé à partir autrefois. Non, moi ça fait un an, ça fait un an et deux mois peut-être, de quoi de même. Mais chaque semaine, on est rendu à 58 épisodes peut-être. Ça va bien, je fais ça chaque semaine aussi, évidemment ça ne connaît pas le succès des sidérés parce que c'est plus pointu, mais ça marche bien pour eux. T'es-tu tout le temps avec Dom? Oui, il est tout le temps là, sauf erreur, il est là dans tous les épisodes. Des fois, on a des petits invités de temps en temps aussi. Je ne cherche pas des gros noms comme à des sidérés, quoiqu'on a reçu Arnaud Soli deux fois sur ce téléphone parce qu'il l'écoute. Je dis bien rien. Mais sinon, c'est plus des podcasters de cinéma quand on reçoit des invités. Sinon, généralement, il n'y a pas d'invités. C'est plus pointu. Là, c'est comme pas humoristique. Évidemment, on fait des jokes parce que on n'est pas capable de ne pas faire de jokes tout le temps. On fait des jokes pareils. Mais on parle de cinéma, c'est juste ça qu'on fait tout le temps en journée longue, parler de cinéma. On le fait devant un micro pendant 45 minutes. Mais vous parlez-tu tout le temps de box-office? Je parle de box-office. Le cinéma en général? L'angle à la base, c'est le box-office. C'est ça qu'on parle à la base. On parle... Moi, ça, c'est ma spécialité. Moi, je suis capable de... Je connais les chiffres du box-office de tous les films puis aussi, je suis capable de les prédire dans une certaine mesure, évidemment, parce que ça reste une prédiction. Je suis capable de prédire les box-office des films qui s'en viennent. Le roi lion, d'après toi. Le roi lion, je te dirais... Là, au moment où ça va sortir, il va être déjà sorti, mais... Le roi lion, ça a tous les éléments d'un succès, évidemment. Là, c'est le même rajouteur que... On va chercher la nostalgie, l'hannestie. Ben oui, tout le monde a adoré le roi lion. John Favreau, il a réalisé le livre de la jungle. Le livre de la jungle, on n'est pas nostalgique à ce point-là de ça. C'est un immense succès, ça fait 950 millions mondialement. Le roi lion, tout le monde se rappelle de ça, c'est le film préféré de tout le monde. L'animation, je pense, à prime abord, est un peu rébarbatif la plupart des gens, mais je pense que si tu s'y habitues, au moins, ça ressemble à rien. C'est intéressant. La critique n'est pas sortie, mais je présume qu'elle va être positive. J'imagine mal qu'elle soit très négative. Je pense que ce qu'on va y reprocher, c'est que le film va être trop similaire à l'ancien film. Je pense que, par contre, il y a une petite fatigue des remakes de Disney parce qu'ils sont sortis trop en peu de temps. Ça, ça va affecter légèrement négativement son box-office. Il y a Dumbo qui vient de sortir. Oui, tu l'aimes, Dumbo. Oui, vraiment. Tu es venu nous voir, on faisait le Titanic des Pigbois à... C'est quoi ça? Repentigny? Oui, à Ripaille. Je ne l'avais pas nommé tantôt, celle-là. C'est la Repentigny et tu es venu nous voir en haut et tu fais « Hey, les gars, est-ce que ça, Dumbo? » Non? Ça a l'air que c'est crissement bon. J'adore Dumbo. J'adore Dumbo. Ben oui, mais c'est parce que... Ça me semble pas juré à l'in. Non, je sais, mais... Mais... Dude, le réalisateur, c'est... Tim Burton. Tim Burton, tabarnak. Ben oui. Dude, l'image était écoeurante. 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 Ben oui, je n'en doute pas, mais j'allais le voir en changeant de salle, mais je me suis endormi et j'étais chaud. Mais... Ça avait l'air... Je peux me se réveiller à 50 minutes. Un Dumbo dans une salle vide. C'était quelque chose. J'étais allé là à un date. Ah, si tu viennes de l'autre? À une fille. Ouais. Ouais, vraiment. OK, OK. Mais... Chaque était vraiment plus là pour moi que pour le film. Ben, normalement, une date, c'est ça, là. Qu'est-ce que... Ben non, moi, j'étais là vraiment pour le film. Elle est super cool, la fille. Ouais, ouais, ouais. C'est nice. Ben, moi aussi, là, j'ai une date pour aller voir un film. J'avais une date Tinder, ça fait longtemps, là. Je vais pas au cinéma, moi, pour pas voir le film, m'est-ce que tu m'as écouté chez nous de tester de films en check-in mon sale ou genre... Ben, j'ai bien, j'ai bien. Ça me semble que c'est le fun d'aller au cinéma. En tout cas. Fait que là, le Roy Lyon, donc, ça a fait... Je présume qu'il va faire une première fin de semaine phénoménale de 180 millions puis un boxe-fils total de 475. Peut-être qu'il va y avoir un autre chiffre quand je vais faire un boxe-fils officiellement bientôt. Mais à peu près ça, mondialement, 1,2 milliard. Ah, ouais? C'est une prédiction. Ben, je peux me tromper. Fais des prédictions. Fait que ça, chaque semaine, donc... Il dure combien de temps ton podcast? Il dure 45 minutes. Je sais que c'est un format focal, mais on a commencé avec 20 minutes. Format focal! C'est 45 minutes. On a commencé à 20 minutes. Un petit format, format familial. Format focal! Ben oui. On a commencé à 20 minutes puis j'ai monté ça une demi-heure après 3 ou 4 semaines. Puis là, après, on a sous la pression des auditeurs, on a monté ça 45 minutes. Ouais. D'un me pense qu'on pourrait faire une heure. Il a probablement raison, mais tu sais, vu que c'est quelque chose qui suit l'actualité, j'ai peur que, tu sais, des semaines tranquilles, là, des fans, tu sais, il y a des semaines... L'été, ils sortent des gros films chaque semaine. Fait que c'est facile. Tu sais, Le Roy-Lyon, je suis en parlé longtemps. Puis tu parles du Roy-Lyon, ben tu parles aussi du Roy-Lyon original. Puis après ça, tu parles des autres films de Disney. Puis là, il y a du jus. Il y a de l'avion sur l'os. Tu peux comparer l'un avec l'autre, oui. Mais il y a des semaines, plus en, je sais pas, septembre, octobre, novembre. Septembre, novembre, genre. Que là, c'est juste de la scrap, là, semaine après semaine. C'est des petites films poches qu'on connaît pas. Il y a pas des suites, il y a pas des Marvel, il y a pas... C'est des trailers avec une femme qui se venge puis des affaires des films de chiens puis des films de Nicolas Cage. Puis ça va être juste ça pendant trois mois. Il y a des films que tu connais pas, là, tu sais pas c'est quoi, puis tu le titres. La vengeance. C'est Nicolas Cage qui travaille. Genre, là, une grande vengeance cruelle avec Nicolas Cage. Ça, ça vient plein de... C'est quoi ça? Un ancien policier! Pris dans ses vices de l'alcool! Ses parents sont faits dessus devant lui. Puis là, faut que tu parles ça pendant une demi-heure, tu sais, puis t'es comme... C'est pas intéressant. Ben, c'est pas intéressant, mais je sais pas quoi dire. Ton film... Fait que c'est pour ça que même s'il y aurait plus de temps, je sais pas, voilà. Mais ton film préféré? C'est une question qu'on me pose souvent parce qu'on m'associe beaucoup au cinéma. Je sais pas pourquoi. Puis, tu sais, moi, je dis... J'ai souvent Transpotting. C'est sûr que je réécoute pas... Transpotting. Transpotting? C'est quoi? C'est pas ça quoi? Transpotting? Non. C'est pas ça quoi? C'est pas ça quoi? Transpotting? Non. OK, ben, c'est un film de Danny Boyle en 1996, où est-ce que... C'est des... Avec Plaxmole? Non, c'est pas... C'est pas Plaxmole? Hein? Hein? Ben, Plaxmole a fait 90 millions au box-office, mais c'est... Non, puis Transpotting, seulement 16, mais Transpotting, c'est un film de Danny Boyle sur des éreignements en Écosse. Ah, OK. C'est cool, c'est cool. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... d'inventions formelles dans le film. C'est très beau visuellement, la musique, tout ça. C'est un beau film. C'est un film que, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais souvent, que j'aimais Chrisment. Puis là, maintenant, je l'écoute plus bien, bien, évidemment, parce que, tu sais, maintenant, moi, je suis pas du genre à écouter les films 40 fois, là. Ah, moi, ouais, man. Ben, c'est correct aussi. Je sais pas que c'est pas correct, mais c'est juste qu'il y a tellement de films que souvent, tu peux l'écouter deux fois, là, mais... Un film que je me tente jamais d'écouter, là. Whip Splash. T'as-tu écouté ça? C'était avec... Ah, oui, le film de... Miles Davis. Pas Miles Davis, Miles Taller, il est dedans. Le film de The Drum, là. Oui, il dirait ça. Ah, oui. Oui, 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 oui. Ben, je l'ai vu une fois. Ah, oui? Oui, c'est pas bon. Le film a été cœur, hein? Ben, c'est clair. Oui, c'est un bon film. C'est bon film. Ça, c'est du film. Puis, après ça, le réacteur avait fait La La Land qui a connu un immense succès, aussi. Ah, je l'ai pas écouté. Ben, oui, là, c'est Netflix, là. C'est Netflix? T'as-tu écouté, tu? Oui. T'as-tu aimé ça? C'est correct. Ah, oui? J'ai préféré Whiplash. Je parlais de La La Land, là. Oui, oui, oui. Oui, La La Land, je trouve ça correct. Whiplash, j'ai bien aimé ça. C'est un bon film, là. Il me semble que j'ai écouté un autre film. C'est cruel. C'est cruel. Tu sais, qui était... Moi, mes réalisateurs préférés, c'est genre les frères Nolan, là. Christopher Nolan, puis... Je me souviens plus c'est quoi, là. Ben, Christopher Nolan, c'est lui qui a fait les films de Batman. Oui, il drette ça. Mais d'habitude, c'est deux frères. Tu sais, il y a deux frères. Son frère, il scénarise, là, puis il écrit pas, il réalise pas de films. Non, non, mais c'est ça, mais ils les font ensemble, genre, d'habitude. Oui, oui, oui. Ben, oui. Christopher Nolan, oui, définitivement. Oui, j'avoue. Christopher Nolan, c'est un excellent choix. Un film de Christopher Nolan, c'est un événement. Oh, oui. Un autre Christopher Nolan, je suis comme... Je suis bien sépé. Ça, ça... Dark Knight, j'ai une petite obsession par rapport, là. Ben, tu sais, on est nombreux là-dessus. Ça, c'était avec le Joker. Ben, oui, avec le Joker. Bon, on recheck le Joker sur YouTube. Hé, c'est ça, là, ils vont sortir, là, à l'automne, je pense. Joker. Ouais. T'es-tu content, là, tu sais? Ben, oui. C'est le film que j'attends le plus. Tabarnak, hein. Ben, ça te fourrère, ça. Puis, dude, en plus, Joachim Phoenix, il joue dedans? Ben, oui, il fait le Joker. Tabarnak, man. J'y avais pas pensé. Tout le monde disait peut-être Johnny Depp, là. Ben, oui. Ouais, puis j'étais comme... Ben, je suis pas convaincu, là. Ben, trop... Joachim Phoenix, t'es un esti de bon jeu. T'es pas assez ravagé par la vie ou je ne sais quoi. Non, Joachim Phoenix, c'est parfait. Non, le film, il a l'air... T'sais, il est trash comme un peu... T'es un esti de fucké, ce gars-là. Je sais pas si t'as vu son documentaire, là. I'm not here. Ben, ouais, il a essayé de faire du rap, là. Ouais, mais je l'ai pas vu. Mais je sais quoi. Tabarnak, il a l'air ravagé, hein. Mais comme Joker, c'est avec Robert De Niro puis c'est produit par Scorsese puis ça... Ça va reprendre un peu le schéma de Kings of Comedy qui est un film de Scorsese des années 80 dans lequel il y a un humoriste raté qui finit par... Ah oui, Robert De Niro, il est bien. C'est ça. Fait que, t'sais, c'est un peu un... mais t'sais, on l'a pas vu. Fait que bon... Mais t'sais, ça se base un peu là-dessus, entre autres. Ça se base dans les années 80. C'est pas un film qui est fait... qui est relié aux autres films du DC Universe. C'est un film unique. Ah oui, c'est... Mais DC, joue-tu dedans? Il produit-tu un peu DC Comics? DC le produit. C'est juste... Le film est pas dans la continuité des autres films DC Universe. Ouais. Comme supposons, t'sais, les Marvel, Spider-Man, qui étaient américains, gna gna gna. Ils sont tous reliés. Ils ont tous des liens. Ils sont tous reliés. Ouais, ouais. Là, Warner Brothers ont décidé de prendre une autre approche qui est similaire à ce qu'ils font avec les comic books. Ouais. C'est que les histoires peuvent être uniques et pas interreliées. Fait que, t'sais, tu peux avoir ce Joker-là, pis tu peux avoir un autre Joker dans une autre temporalité, dans une autre interprétation du personnage. Comme qu'il y a, je sais pas, moi, 100 films de Sherlock Holmes pis que 100 films de Robin Desbois. Ouais, ouais. Il peut y avoir plusieurs films du Joker, plusieurs films qui sont pas reliés pis que ce Joker-là va pas, le Joker de Jack and Phoenix va pas rencontrer Batman, va pas... Ouais, parce qu'ils en ont échappé une couple, là, de 10 ans. Ouais, ben, ils en ont échappé, c'est parti sur des mauvaises bases. Moi, il est... Moi, j'ai bien aimé Wonder Woman, par exemple. J'ai pas vu. Ah ouais? Non, je vois ça. Quoi, t'es misogyne? Oui, c'est ça. Parce que je suis misogyne, j'ai heureuse parce que je suis misogyne. J'étais comme... Quoi, un film avec une fille? C'est pour ça. J'ai un sacrément grand! Ben, j'ai pas vu Aquaman non plus, pis c'est un petit beau bonhomme. Ah ouais? Ah, il était bon Aquaman aussi. Ah oui, il était bon, je l'ai pas vu. Ouais. J'ai vu... Le premier film dans le fond du DC Universe, pardon, c'était Man of Steel, comme le film de Superman. Ouais, je l'avais mis. C'était Batman contre Superman, pis après ça, c'était Justice League, Justice League, pis ben, c'est ça, ça a dérapé. Moi aussi, j'aimais Man of Steel, même s'il y a plein d'autres qui l'ont pas aimé. Mais Batman contre Superman, t'es comme... Justice League, pardon, t'es comme... Oh, seigneur, c'est pas... Ben, quelqu'un qui a pogné Ben Affleck. Moi, il y a la seconde qu'ils ont annoncé Ben Affleck comme Batman, j'ai fait... Bon, ben, c'est cool, je regarderais beau, hein? Ben non, ben, non, je suis pas content qu'il soit Ben Affleck, là, il est pas... Ah ouais? Bon, il peut être correct. Non. 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 T'aurais préféré Mike Ward. Ouais. Ou toi. Moi. Hé, arrêtez! Hé, arrêtez-y. Hé. Arrêtez, je peux pas courir. Tu vas prendre une batte gorgée, maintenant. Tout le monde allant dans la batte-brasserie. La batte-serie. Ben. Ça, t'arrêtes pas avec de crimes? Ça, tu fais plus de crimes que t'en arrêtes. Ah, je ferais un très mauvais batte-man. Bien comme, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai entendu, je suis en train de vômer. Quoi? Super matché, ça? Non? Alors, on le voit, ton chapeau est tombé. Bat-naché. 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 Ben, en tout cas, si Hollywood nous écoute, là... Bon, tu vas le faire, moi, batte-man. Ça, j'en fais un batte-man québécois. Je vous demande juste deux piastres. Donnez-moi deux piastres, je fais votre batte-man. Ben, tu sais, je suis pas, là, mille piastres, là. Mille piastres? Hé, qu'est-ce que tu fais avec mille piastres? Avec mille piastres? Hé, mille piastres. Hum, hum. Je pense que j'aurais m'acheté d'autres vestes en jeans. T'aimes ça en qui, c'est-tu? J'ai été m'en racheter un autre. Pourquoi? Parce que ça, j'avais acheté, c'était une médium, je trouvais qu'elle était trop tête. Ah. Je garde pas les factures. Ouais, je crois, ouais. Fait que je m'en cahisse. Fait que ça, bien, toi. Depuis, je fais un petit peu d'argent, je m'en cahisse. Ah, là, t'achètes des vestes en jeans qui me tiennent pas le lendemain. Gros, il y a des pantalons de jeans, ça fait quatre fois que j'achète les mêmes. Oui. Parce que j'ai pas le bon modèle que j'aime. Puis là, j'avais été, le dernier que j'avais acheté, j'avais été les faire raccourcir chez la couturière. Puis, elle les a mis trop têtes. Fait que là, il faudrait que j'aille m'en acheter une cinquième paire. Une cinquième? C'est ça ma vie maintenant. Ah, cinquième. Tu vas où pour acheter ça? Au jeans, jeans, jeans. C'est que c'est tu? C'est un bon déjeuner. T'as l'air. T'aimes bien les jeans, ça. Faut qu'il y ait plus que deux jeans dans ce nom. Au jean, je vais pas. T'as ta carte là-bas. Je t'avais. J'étais la veille. Ah, M. Alain. Vous êtes là? Oui. Bref, ça va être pas mal ça. Faut combien de temps qu'on parle? Ça fait un heure et demie. OK, d'accord. C'est ça. Sinon, t'as fait le gala des Denis Drelay avec les Pique-Bois. Oui, oui, oui. C'était belle fun. Ah, c'est pas le fun. C'était... Non, mais là, tu veux rentrer dans la grosse game. J'imagine, j'imagine. C'est... Oui, on faisait le numéro de... Ben, il y a pas de nom le numéro, mais en tout cas, le numéro de la banane. Parce que... C'est... Dominique fait comme une espèce de peintre français qui fait... Oh, le pain-baguette. Oh. Fait que tu sais, il parle pas vraiment. Il dit pas vraiment des vraies choses, là. Puis moi, je suis complètement nu avec mon sexe caché par des bananes. Puis là, il fait ça pendant comme... D'homme me peint en quelque chose comme 30 secondes. Puis là, Maxime arrive en espèce de vieille femme roumaine, là. Tu sais, qui lance des patates, là, des madames de même, qui est affamée. Hop, elle essaie de manger ta banane. Fait que là, elle a rien à manger. Puis là, elle me fait des signes. C'est comme un numéro muant, en quelque sorte. Elle me fait des signes qu'elle veut manger. Puis là, elle voit que j'ai des bananes. Puis j'ai trois bananes. Fait que là, après une banane, tu sais, là, je fais comme non, 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 non. Ben, OK. Puis là, j'ai la banane puis j'y donne. Elle s'en va. On recommence. Là, Maxime revient. Je mets-la avec un petit bébé. Puis là, je leur donne une banane. Il s'en va. Puis là, Maxime revient. Je mets-la avec un bébé puis un chien. Puis là, il me reste une banane. Puis là, je suis nu. Puis je suis vraiment nu. C'est comme, il n'y a pas de trucage. Puis tu sais, fait que j'ai été nu. Ça ne te dérange pas d'être nu dans ces affaires-là? Ben, on ne me voit pas la graine. Ben, un peu. Mais on ne me voit pas la graine. J'ai caché par une banane. Puis évidemment, je vois un Maxime, achète les plus grosses bananes qu'il te peut trouver. Est-ce que ça ne me dérange pas? Ben, tu sais, comment dire? C'est impossible que ça te laisse complètement indifférent, évidemment. Il n'y avait pas eu une affaire de fuck aussi de fallait que tu ailles te changer puis qu'il n'y avait pas de place ou un affaire de même? Non, ça ne me dit rien. Non, Non, je sais pas. Mais, ah, ah, ok, ouais, non, c'est que j'étais derrière. Ouais, ouais, c'est que on, c'est pas bon, tu sais, les Galages Pourris, c'est une grosse machine, on s'entend. Il y a plein de monde derrière, plein de monde backstage puis j'étais, il fallait que je me change derrière le rideau, près de plein de gens parce que je ne peux pas me changer dans les loges parce que dans les loges, j'aurais passé devant plein de monde tout nus, les fesses à l'air, ça ne marchait pas. Je me suis désolé à expliquer, mais en tout cas, bon, j'espère que je l'ai expliqué comme il faut puis en plus, il y avait comme une espèce d'équipe de tournage qui faisait des espèces de vidéos behind the scene que je ne sais pas si c'était les bonus DVD ou si c'était pour, je ne sais pas quoi, mais comme qui nous interviewent puis là, il s'approchait de moi maintenant que je me change puis je suis comme un petit peu fâché, j'ai fait, non, 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 vous en allez, non, je suis stressé, je n'étais pas, absolument, je ne suis pas comme ça, je ne me fâche jamais puis je suis comme, non, dans ça, non, il y a des... Sommes de film ou sommes de demande si tu as pris ta douche? Oui, sommes de film pendant que je me déshabille là, je suis comme, non, s'il vous plaît, puis, oui, non, c'est ça, mais, tu sais, même si la banane cachait mon sexe puis au final, je n'ai jamais la graine à l'air complètement, littéralement, tu sais, il y a une gosse qui dépasse ça ou je ne sais quoi, après ça, on est derrière puis Rosalie Valencourt qui me dit, hé, j'ai vu ton urette, je suis comme, t'as pas vu mon urette, t'as pas vu mon urette, t'as pas vu mon urette, on voyait pas mon urette, peut-être, t'as pensé que ça veut dire autre chose, peut-être, t'as pensé que c'était une retule, hé, ton urette, c'est une retule, puis la dernière banane pour terminer le numéro, hé, ton urette plie vraiment beaucoup, oui, la dernière banane pour terminer le numéro, c'était, c'est ça, il me reste une banane, fait que je ne peux pas y donner parce que là, je me mettrais nu, fait que je ne vais pas y donner, je ne vais pas y donner, il est ainsi, je ne vais pas y donner, il est ainsi, je ne vais pas y donner, finalement, ben, je l'ouvre, puis il fait comme, il mange le dessus, fait que c'est comme s'il me suçait, ça a beaucoup marché, on a eu, pour elle, ça a beaucoup marché, parce que, ben c'est sûr, c'est le public qui est d'hydrolyte, il est drôle, le sketch est super drôle, c'est vraiment un bon sketch, c'est drôle, c'est le fun, c'est niaiseux, c'est niaiseux le fun, tu sais, tout ça, puis on était, finalement, il n'est pas joué à la TV, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ceux qui ont été là, ils ont passé un beau moment, puis les galouches pour rire aussi, on l'est fait deux fois, il y a un enregistrement à 8h, puis un enregistrement à 10h, de quoi de même, fait que je l'ai fait deux fois, fait que deux fois, j'ai été devant comme 2600 personnes, tout nus, ben c'est libérateur, ben c'est ça, ça ne te dérange pas un peu, ou est-ce que c'est pas tant que ça, je suis habitué, ben tu sais, on va aller ailleurs, mais t'es-tu quelqu'un de même dans la vie, genre chez vous, tu te prends une tenue, ah oui, ben je vais prendre une tenue, sans cahier, t'es bien, je te mets ta tenue, ça ne me dérange pas, mais tu sais, on va, on va tranquillement aller ailleurs, quand même, ben dans les autres, t'es plus tenue pantouteille, non, non, c'est ça, les gens ont l'air surpris, on est souvent, pas bête par contre, mais les gens ont l'air surpris des fois, des gens qui nous voient moins en show, supposons qu'ils viennent nous voir, pis sont comme, t'as pas montré ta graine, t'as pas montré ta graine, mais tu sais, ça fait longtemps que je la montre plus, en fait, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs shows, je ne montre plus ma graine, tu sais, maintenant, on l'a faite, là, on l'a faite en masse, on l'a faite plus qu'assez, c'est correct, on passe à autre chose, tranquillement, là, il faut évoluer, bon, ben, sur ça, ça va être la fin, c'était-tu le fun? ben oui, c'est le fun, ouais, je trouvais ça cool, ben oui, j'aime ça, j'en fais avec toi, fait que si on veut t'écouter, c'est où que ça se passe, où on veut m'écouter, alors voyons voir, eh bien, là, ça sort quand, ça? dans six semaines, ah bon, ben, tous mes shows vont être, déjà passés, je sais pas c'est quoi mes shows dans six semaines, fait que, ben disons, sinon mes podcasts, il y a des CDRs tous les samedis depuis maintenant neuf ans, sur choc, mais tu sais, le monde n'écoute pas live et ne l'écoute en différé, fait que tapez des CDRs sur Google ou sur Facebook, boxophisme tous les jeudis, vous tapez ça aussi, sophisme comme un sophisme, vous allez le trouver, tapez mon nom, vous allez le trouver, Bernard Chez Jo, ma bande dessinée, un lundi sur deux, depuis maintenant, quand même, quatre ans, je pense, on en a beaucoup d'accumulés, il y a quand même beaucoup de likes aussi sur la page, j'ai vu. Ouais, vraiment, vraiment, il y en a près de 8000 likes, ça va bien. J'ai resté bête honnêtement, il y en a beaucoup, non mais tu sais, il y a plein d'humoristes qui sont bons sur ça, ils n'ont même pas ça de 8000 likes sur leur page, ça. Je sais, remarquez, moi aussi, c'est bon ce qu'on fait, mais tu sais, c'est une bonne BD pour vrai, on travaille fort là-dessus, on a un astide bon dessinateur, Etienne Laroche, pour le saluer, puis j'ai écrit ça avec mon ami Israël Soudal-Denis, puis avec Etienne. Ah, fait que t'as écrit, fait que t'es écrit. J'ai écrit, on est trois à les écrire, puis on est comme, on regarde, c'est comme une démocratie, là, on envoie des idées, Israël en a plus d'idées que moi, honnêtement, mais j'en avais aussi, puis après ça, on décide ensemble qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, on modifie aussi les idées des autres, fait que c'est un peu, c'est une écriture à trois, disons, vu que le rythme est lent, c'est une bande dessinée, fait que c'est facile de réécrire. Vous en avez-vous en banque? On n'a pas en banque, des scénarios, oui, des scénarios, on a deux ans de scénario, d'avance, parce que c'est trop long, la BD, fait que les scénarios, on a en masse d'avance, les dessins, les dessins, ils sont au fur et à mesure, fait qu'allez voir ça, on reste toujours à le publier, on travaille là-dessus, on and off, whatever, puis, il y a toujours des choses avec les Big Bulls, au moment où on se parle, je ne sais pas si ça va être quoi le show, mais allez suivre ma page Facebook, puis vous allez voir. C'est quoi qui s'en vient pour vous autres qui vous avez arrêté? Là, sauf que là, quand le podcast est sorti, ça va être déjà passé, mais là, on va faire la ligue d'impros à Juste pour rire, ça c'est fou raide, c'est une grosse salle, je pense que c'est 800 personnes, je ne suis pas sûr, peut-être 1000, mais je ne suis pas sûr exactement. On fait ça pour Juste pour rire, il ne faut pas quelle date, le fin de quête, ça va être, tu sais, c'est notre gros show, c'est souvent considéré comme notre meilleur show, là, on va le faire devant une grosse salle, ça fait que c'est très trippant, évidemment. Ah, très bien. Il y a toujours des projets, tu sais, les shows mensuels sont terminés, on n'a pas vraiment parlé de tout ça, on a arrêté parce que, tu sais, ce rythme-là, ce n'est pas possible, on ne peut pas, un show par mois, ce n'est pas possible, les derniers ont été brûlés, puis malgré tout, on veut toujours se donner, on ne veut pas faire le show trop, on ne veut pas faire un mauvais show, ça fait qu'on se donne autant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même plus, même, mais là, on était brûlés, ça fait que là, il va y en avoir d'autres shows, il va y en avoir d'autres, puis c'est prévu, je ne les dirai pas, mais les deux prochains, on sait déjà ça va être quoi, ça va être plus éventuel, ça va être au trois mois, à la place d'être à chaque mois, mais ils vont être aussi bons, sinon plus en fait, ben oui, parce que vous avez le temps de vous préparer, ben oui, ils ont le temps de pratiquer les mouvements avant de le faire, fait que voilà, je pense que ça répond à toutes tes questions, Jérémy, ah très nice, ben oui man, c'était très le fun, merci, c'était bien cool, fait que tu te rappelles chez nous là? Oui, je te ramène chez vous, yeah! je n'ai pas dit oui, si tu veux, je te ramène chez vous, ok, à la fin de prochaine, on reçoit Danny Talbot, non, lui c'était avant, ok bye, ciao tout le monde, ciao! merci tout le monde d'avoir écouté, puis pour aussi une excellente semaine, vous aussi, ciao, bye bye, ciao! It's the What's Up Podcast, What's Up Podcast, What's Up Podcast, avec Jeremy Allain, yeah, 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 pom, 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 Again, pom, 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 pom ! Oh, Sous-titrage Société Radio-Canada